Les jambes Parce qu'il n'y a pas de micro Parce que là il faut que je parle à voix haute Ça me fatigue Donc on décroise bien les mains et les jambes On va envoyer de bonnes pensées Pour toutes les personnes Défeintes C'est la période là, il faut y aller là Si vous avez perdu un parent Si vous avez perdu un enfant, un frère Une soeur Marie, femme, etc Oui quoi Mais oui Je viens de dire Il faut envoyer des bonnes pensées C'est le moment là Donc des pensées de paix, d'amour De la lumière Pour toutes ces personnes Pour les enfants malades Il y en a beaucoup On évite de chuchoter De bavarder avec le collègue Parce que là Je ne peux pas Je n'ai pas de micro Ça va être Avec la chaleur C'est très évident Merci 1, 2, 3 Je suis dans la 3ème rangée Je suis avec une personne Qui a perdu quelqu'un Qui est décédé Suicidé pendu oui c'est vous et à côté de ce monsieur qui s'est pendu j'ai quelqu'un qui s'est tiré une balle dans la tête c'est qui non non je ne fais pas avec vous monsieur je suis avec la dame qui c'est qui s'est tiré une balle dans le coeur et il s'est pendu aussi non j'ai un pendu et j'ai quelqu'un qui s'est tiré une balle dans la tête c'est qui qui c'est qu'à la chasse ou à la pêche merci je suis avec vous madame je suis désolée le prénom de rose ça vous donne quelque chose oui je suis bien avec toi décroisez bien vos mains et vos jambes Marie Rose c'était qui voilà je suis avec toi j'ai quelqu'un qui s'est suicidé pendu et j'ai quelqu'un qui s'est tiré une balle dans la tête tu regarderas tu rechercheras c'est dans votre famille ça c'est lointain mais c'est dans ta famille et il y avait quelqu'un qui allait à la pêche et quelqu'un qui allait à la chasse aussi avec des chiens de chasse et tout ça au sanglier ou je sais pas ce que c'était mais vous savez pas d'accord et le prénom de rose ou Marie Rose vous m'avez dit c'est votre grand-mère maternelle ou paternelle maternelle paternelle maternelle maternelle d'accord j'ai un prénom aussi avec un Y comme Yvette Yves Yvonne Yolande qu'est-ce qu'il y a encore avec un Y ? j'ai un prénom avec un Y si c'est autour de vous et du tout non heureusement que j'ai l'habitude Y Y comme Yvette Yvonne Yolande mais je pense plus au féminin non un prénom qui commence par un Y c'est pas un prénom qui termine par un Y non c'est Yvette Yvonne Yolande un prénom comme ça et ça c'était dans votre famille ou dans vos ancêtres ? vous savez pas ? d'accord on me donne ça autour de vous vous avez une personne qui buvait beaucoup aussi autour de vous voilà alcoolique bon alors la personne qui commence par un Y est reliée par rapport à ce monsieur qui buvait de ben oui mais vous les avez pas connus alors alors dites moi Chantal je les ai pas connus alors vous vous renseignerez parce que moi pour moi ça marque d'accord vous tournez en rond dans votre vie vous en ce moment ? je vois plein de papiers des papiers des papiers c'est quoi tous ces papiers ? une retraite voilà j'en ai par dessus la tête de vos papiers puis je vous vois aller dans un organisme je vous vois remplir des papiers nom, prénom oh là là vous êtes fatigué de tout ça on est d'accord ? c'est des organismes que vous avez ou pas par rapport à votre retraite ? j'ai deux employeurs il y en a un qui bloque ou je sais pas trop quoi mais il y a quelqu'un qui je sais pas il y a des choses qui sont ajournées retardées c'est pas bon ça d'accord ? on donne ça j'ai un prénom avec un L aussi comme Laurent ou Laurence et ça c'est autour de vous ou dans votre travail ? il y a Laurent dans le travail merci madame ne me dites pas non réfléchissez d'abord et puis après c'est terrible celle-ci on donne ça le monsieur le monsieur qui s'est tiré une balle c'était qui ? votre grand-père ? d'accord il vous protège beaucoup en ce moment il me dit il faut remettre de l'ordre dans le désordre de ta vie waouh excusez-moi de vous dire ça j'ai mal aux jambes avez-vous ? j'ai mal au dos avec vous ? j'ai des problèmes dentaires avez-vous ? j'ai la vue qui baisse avez-vous ? j'ai de la tension oculaire vous mettez des petites gouttes dans les yeux ? non c'est vrai que ça baisse je pense qu'il y aura des petites gouttes dans les yeux il faut prier Sainte Lucie ou Sainte Odile qui est la patronne des yeux parce que votre vue elle baisse d'un coup vous allez changer de lunettes vous on est d'accord ? ça on me le donne j'ai le prénom de Brigitte avec vous c'est qui ? et ça c'est autour de vous merci toujours le fameux pendu c'est qui ce pendu ? ah j'ai un pendu là il était jeune il était mignon il avait une belle tête c'est un jeune qui s'est pendu madame et j'ai quelqu'un qui s'est tué en voiture aussi autour de vous aussi accident de voiture j'entends il était tout seul dans la voiture mais lui c'est le seul qui est décédé parce que j'entends je suis mort tout seul j'entends waouh ça veut dire qu'il est parti et que les autres ils étaient peut-être blessés mais ils ne sont pas morts d'accord je viens vous aider c'est vous qui allez au cimetière comme ça ? c'est qui ? sur la tombe de qui ? maman ? papa ? et vous fleurissez vous nettoyez la tombe il vous remercie j'entends dis donc tu ne peux pas remettre les choses à sa place pourquoi vous les déplacez ? oui non mais remets-les à sa place qu'il me dit papa je ne sais pas il me dit tu ne peux pas laisser les choses à sa place c'est à dire que je vous vois enlever vous ne les remettez pas comme ils étaient ça le dérange un peu votre père il veut que vous remettez à sa place les affaires eh ben tu vois justement tu remets n'oublie pas t'enlèves tu remets à l'endroit où il était il n'est pas content de l'autre côté on donne ça Madeleine ou Marguerite c'est qui ? vous n'avez pas connu ? on me le donne ça votre tonton qui buvait il est décédé il y a longtemps lui ? oui c'est ça il vient de temps en temps vous voir et tout ça votre maman est âgée ? voilà qu'elle âgée la maman ? oui encore du temps elle partira d'un coup votre maman ne vous inquiétez pas le jour où elle partira c'est propre, net elle ne souffrira pas ni rien ne vous inquiétez pas je pense du coeur ou de la tête elle le sait cette dame elle le sait elle a toute sa tête et elle le sait et elle le sent vous vous rappellerez de ce que je vous ai dit ? vous allez vous occuper d'elle un peu ? voilà c'est bien là je ne sais pas pourquoi tout d'un coup je suis dans un champ et j'ai des pieds de vignes partout et j'ai un tracteur merci voilà ils avaient de la terre ils avaient des pieds de vignes aussi un petit peu ils faisaient l'agriculture et puis la viticulture un peu oui qui est Jeanne madame ? Jeanne ou Janine ? c'est la vie de la mort malade ? elle est malade cette dame ? pourtant j'entends ennui de santé j'entends vous vous rappellerez de ça ? d'accord vous êtes divorcée vous madame ? vous êtes mariée ? vous avez voulu divorcer ? non plus d'une fois ? plus d'une fois t'as eu envie de divorcer mais tu t'es dit ah ben non après je suis une femme de deux voix on est d'accord ? merci madame d'accord ? je termine avec vous et on me montre un Olivier donc le prénom d'Olivier ça vous donne quelque chose ? un jeune qui s'appellera Olivier vous vous rappellerez de ça ? ça marquera un jeune qui s'appellera Olivier vous avez des enfants ? ils sont grands vos enfants ? ils sont pas mariés ? si il y en a il a deux enfants ils vivent comme ça mais je viens de te dire ils sont pas mariés écoute pas je dis qu'ils sont pas mariés hein ? c'est le plus jeune qui veut se marier ? il y en a un qui se mariera mais pas tout de suite alors on insiste là-haut pour me dire ça c'est ton père qui me dit de te dire il faudra faire un mariage religieux vous vous rappellerez madame ? par rapport à vos enfants ils sont pas mariés mais il y aura un mariage et il faudra faire un mariage religieux n'oublie pas demain sur la tombe de ton père de remettre bien les affaires à sa place ça gueule là-haut vous étiez la chouchoute à votre papa vous ? non mais vous étiez la chouchoute il me dit c'est ma chouchoute et dis-lui que ça continue il me dit votre père il vous protège beaucoup il vous aide même beaucoup 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 vous comprenez ? voilà ce qu'il me dit de vous dire vous êtes grand-mère ? vous avez quel âge vos petits-enfants ? je pense que plus tard vous serez grand-mère vous avez encore des années devant vous vous avez une question à poser ? vous lisez des livres ésotériques un petit peu ou pas ? mais sur quoi ? puis je vous vois en train de regarder vous comprenez pas et tout vous êtes drôle il y a des trucs vous lisez ce que ça veut dire ça c'est drôle quand même c'est quoi comme livre que vous lisez ? oui je sais mais c'est quoi ces livres ? on va pas chercher dans les livres oui mais je te vois tu ouvres des livres comme ça tu es là ce que ça veut dire ça je comprends rien allez jette moi celui de côté et fais comme toi tu sens et pas comme dans les livres d'accord ? voilà on vous embrasse très fort ton papa et ton grand-père le premier celui qui est venu aujourd'hui et qui s'est tiré une balle voilà tu rechercheras le pendu parce que tu sais pas qui c'est toi allez je te laisse parce qu'à côté du j'avais les deux suicidés quand même j'en ai pas qu'un d'accord ? j'avais le pendu et celui qui s'est tiré de bas ben oui mais il est là quand même j'y peux rien là j'étais par là sur le côté gauche peut-être entre la 3, 4, 5 là par là sur le milieu là en plein milieu je savais quelqu'un qui a perdu quelqu'un qui s'est défenestré jeté dans le vide et c'est plutôt une femme une femme qui perdait la tête qui avait des problèmes à la tête la tête ça n'allait pas ma tête ça n'allait pas je suis par là entre 1, 2, 3, 4 4, 5 je suis là ici dans le milieu qui a côtoyé quelqu'un qui s'est défenestré c'est clair hein et je suis dans un village avec cette dame je ne suis pas à la ville je ne suis pas à la ville et bien c'est défenestré c'est jeté dans le vide elle s'est suicidée ben voilà c'est ça défenestré c'est quelqu'un qui se jette comme ça dans le vide c'était qui pour vous cette dame là ? une amie voilà ben oui jeune non belle très belle vous l'avez connue madame vous ? ben pourquoi vous ne levez pas la ? parce que j'ai pas fait elle dorme aujourd'hui ben oui mais c'est ça ben oui mais merci oui j'étais là depuis tout à l'heure elle insiste hein c'est pour ça hein ça fait combien d'années qu'elle est décédée ? 20 ans voilà d'accord elle vous aide beaucoup hein elle vous aide beaucoup c'était votre meilleure amie ? c'était une très bonne amie votre meilleure amie à l'époque ? oui parce qu'elle me dit c'était ma meilleure amie moi elle me dit de vous dire ça d'accord ? ah oui 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 on le donne très jolie un beau visage et tout ça il y avait des problèmes beaucoup dans sa famille et tout ça elle était incomprise elle en avait ras-le-bol et tout ça qu'est-ce qui l'a frappé ou qui lui mettait des corrections ? parce qu'elle en a pris des coups hein écoutez vous me dites ça j'espère que ce n'est pas son mari moi elle m'a dit qu'elle a pris des coups regarde ce qu'elle me fait le geste on a eu des échos après on a eu des échos après écoute-moi bien elle prenait des raclés la fille tu vois comme quoi on me donne ça elle a un message à me faire passer attends elle est là ben oui mais elle est là depuis tout à l'heure c'est pour ça que je vous dis elle est là au milieu il n'y a personne qui bouge qui réagit là d'accord ? et oui mais il s'énerve là-haut et il m'énerve en même temps vous voyez quand les morts ils se font reconnaître que vous que vous réagissez pas ça s'énerve de l'autre côté ben oui mais j'y peux rien madame il n'y a pas de temps d'accord ? pourquoi elle me dit qu'elle n'aime pas votre vie ? votre amie là elle me dit qu'elle n'aime pas votre vie à vous elle me dit dis-lui que je suis là dis-lui que je la protège dis-lui que elle va déménager vous voulez déménager ? vous avez acheté une maison ? oui vous la revendrez vous rachèterez une autre maison vous vous rappellerez ? ben oui ben il y a bon ma nanya d'accord madame ça en ce moment vous êtes un peu un carrefour de votre vie aussi vous avez des décisions à prendre vous ? moi non par rapport aux enfants par rapport à ma fille ben oui merci vous n'avez pas des décisions à prendre ? moi non mais si mais quelque part si qu'est-ce qu'on fait ? on l'envoie on l'envoie pas machin ben c'est des décisions c'est qui la mère ? c'est pas moi d'accord ? la lettre J c'est qui ? mon mari José José d'accord c'est lui qui bricole beaucoup il a des mains en or ce garçon il bricole beaucoup il fait tout c'est faire le carrelage la peinture la mécanique la maçonnerie tout ça c'est lui qui a fait la maison ? qui a tout refait ? ouais super on me dit il a perdu son papa ce monsieur ? non ah ben je pense que le papa il va pas tarder il a quel âge son papa ? 74 il est malade ce monsieur ? pourquoi je rentre de l'hôpital et je sors de l'hôpital ? je rentre je sors je rentre je sors j'allais dire le coeur la valve mitraille ou quelque chose ? écoutez je sais pas moi j'ai comme des artères qui se bouchent comme des bouches on a beau déboucher ça se rebouche et tout ça c'est vraiment il a pas une grippe ou une bronchite ce monsieur je ne sais pas j'ai plus contact avec lui il a pas ah oui pardon pardon ? j'ai plus contact avec lui d'accord mais il va pas tarder et votre mari il va le voir son père ? je pense en cachette c'est ça ? oui c'est son papa non mais je suis d'accord faut pas si tu vas aller le voir je suis d'accord ah oui tu peux lui dire laisse aller le voir et tout ça c'est son papa d'accord ? c'est vrai qu'au début il t'aimait pas trop le beau-père c'est vrai ben non je sais pas pourquoi tu lui as rien fait en plus s'imaginer une autre nana je sais pas bon maintenant il t'aime bien on donne ça vous avez deux enfants vous madame ? c'est ça ? un garçon et une fille ? oui c'est ça ? elle est là ils sont grands vos enfants ? elle est là quel âge ? et l'autre ? 13 ans d'accord qu'est-ce qui joue au football ? et qui dribble comme ça avec le ballon boum 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 qui c'est qui ? un frère votre fils un ami c'est qui ? mon ami ma nièce qui joue au foot ? il a bien réglé vous savez parce qu'il fait comme ça tac 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 avec le ballon sur le pied tac 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 et elle joue bien elle fait hop elle le toque comme un footballeur professionnel elle joue très bien au football elle a une passion qui est René et Michel ? René c'était mon papa décédé coucou je suis là demain c'est la fête des pères qui dit ton papa il me dit de te dire qu'il a toujours été là que vous vous êtes pas toujours bien compris t'as beaucoup regretté parce que t'aurais aimé avoir des moments plus privilégiés lui dire certaines choses et tout ça c'est ça ? il était gourmand ton papa ? pourquoi il me met des tablettes de chocolat ? hein ? il grignotait tout le temps et un petit allez un petit carré là non allez j'arrête j'arrête et j'y retourne aller un autre carré voilà le chocolat c'était un truc qui était gourmand c'était son péché mignon d'accord il me dit ton père que tu manqueras jamais de rien est-ce que tu comprends le voilà c'est bien alors tout d'un coup je sais pas pourquoi il me met une fontaine ton papa un endroit avec une fontaine c'est où ça ? alors c'est quoi ça ? c'est un village c'est un endroit ? tu es tombé dans ton père voilà il me dit souviens-toi rappelle-toi c'est pour bien te prouver qu'il est là ton père tu vois il me met une fontaine là il me met une fontaine avec insistance tu vois pas loin de la fontaine il y avait une église voilà parce que j'entends pas loin de la fontaine à côté c'était où ça ? c'est à quoi ? d'accord et puis là tout d'un coup je sais pas pourquoi il me met un TGV ton papa tu dois prendre le train tu dois aller quelque part en train ou avec ta famille vous devez prendre le train vous devez aller quelque part TGV non mais l'avion l'avion non j'ai un TGV c'est pas l'avion TGV c'est pas l'avion il y a un voyage là qui est prévu en avion ça y est en TGV partir quelque part ça peut être 3-4 jours une semaine et tout ça retenez-le parce que je vois l'avant du TGV d'accord on donne ça il y a deux anniversaires là qui arrivent c'est qui ? parce qu'il dit happy birthday il est drôle ton père quand même et puis il jette des chocolats oh non il est drôle c'est pas Pâques pourtant c'est pas Pâques il jette des chocolats des chocolats au lait pas noir il aimait pas le chocolat noir il aimait le chocolat au lait avec les noisettes à l'intérieur c'est pas vrai madame ? d'accord il me jette ça des chocolats avec la noisette à l'intérieur et tout ça au lait il me précise et il chante happy birthday alors il est debout il est dans la lumière il est avec son père et sa mère ils sont décédés ses parents tous les deux dis lui que je suis avec mon papa et avec ma maman que tout va bien on s'est tous retrouvés de l'autre côté par contre tu sais ce qu'il me dit de te dire ton père qu'il regrette parce qu'il peut pas prendre l'apéro pourquoi ? l'apéro le pastis et tout ça c'était son truc le pastis ou la misette ? la pastis parce que l'apéro avec les petites olives les petites saucisses les petits machins ah mon apéro qu'est-ce qu'il donnerait pas s'il pouvait entre le chocolat et l'apéro ça serait vachement bien l'apéro il regrette alors quand c'est l'heure peut-être de l'apéro il doit venir peut-être pointer son nez un peu à la maison mais il peut pas on donne ça un prénom avec un H comme Hélène Hervé Hubert Henriette Henri qu'est-ce que ? Henri son frère voilà il est vivant ? il est décédé aussi ? mais il est pas avec il s'était disputé avec son frère ? non mais il avait été placé à l'établissement et il est parti en fait sans faire sans son outil ah d'accord on donne ça non qui c'est qui buve ? oh là là qui c'est qui buvait du rouge ? mais alors du rouge bien qui tâche du rouge qui tâche c'est du rouge que tu vas chercher tu sais au cube là tu sais tu sais pas du rouge c'est pas un centimillion c'est qui ? son père et qui fumait des gitanes papier maïs ça va comme ça papier maïs c'est-à-dire jaune et je vois le paquet comme ça bleu marine il tac tac il faisait comme ça tac tac pour sortir la boîte et sortir la cigarette au papier maïs papier maïs aussi ? et papier maïs c'est jaune madame c'est vieux ça d'accord et qui et qui avait toujours la blouse ou le tablier comme ça c'est ça maman ? non l'autre la mère à ta mère c'est ça ? oui elle est décédée aussi cette dame ? moi aussi je suis là qu'elle est alors elle est debout et elle me fait ça elle faisait beaucoup la cuisine cette dame là ? oui d'accord elle faisait des beignets parce qu'elle me montre des beignets des beignets des beignets des beignets est-ce qu'elle faisait des beignets de fleurs de courgettes ? oui et ben voilà tu peux pas en passer un j'adore ça elle me met ça des beignets des beignets la friteuse c'est pas la friteuse électrique la friteuse que tu prends tu sais la panière comme ça que tu mets dans l'huile comme ça et des beignets de fleurs de courgettes qu'elle me met ta grand-mère t'as vu ? parce que si j'ai mis ça elle me donne ça elle est trop drôle André André Andréa Andréa un prénom comme ça tu vois il commence par un A j'ai un A majuscule j'ai un A majuscule comme André Andréa et j'ai un prénom avec un S comme Sandrine Stéphanie Sophie Sylvie mais je dirais plutôt Sandrine Stéphanie dans vos copains copines autour de vous ça marque pas ça ? Stéphanie c'est la fille avant-cousine une cousine d'accord vous la voyez souvent ou pas ? vous devez vous revoir ? pour moi vous vous revoir vous devez pas faire une fête de famille quelque chose où vous retrouvez tous à manger ou quoi un peu comme une cousinade ou quelque chose comme ça il y aura une fête de famille et au cours de cette fête de famille on retrouve des cousins des machins on retrouve plein de gens de la famille et tout ça et des gens qu'on n'aura pas vus depuis longtemps pourquoi le sud-ouest avec vous ? Bordeaux Toulouse par là-bas c'est un rapport avec ma fille ils croissent tes jambes merci et vous êtes déjà allé vous voir les grands-parents pour ça ? d'accord par la suite on me le donne et qui c'est qui lisait beaucoup des BD des BD des BD bande dessinée d'accord on me donne ça c'est vous quand vous étiez petite que vous avez des couettes comme ça sur le côté ? ben oui on est d'accord ? avec des élastiques comme ça clac clac tu avais les couettes et l'époque de la période des couettes c'était la période où vous avez connu cette jeune fille qui s'est jetée dans le vide ou pas ? ou c'est après ? non c'est après d'accord pourquoi les 20 ans ont marqué pour vous ? les 20 ans ? oui elle était voilà dis souviens-toi des 20 ans souviens-toi des 20 ans c'est une très belle période voilà on me donne ça vous faisiez de la mobilette vous ? du scooter ou quelque chose comme ça ? du dorou c'est ça ? oui et vous sortiez tous ensemble vous étiez une bande c'est ça ? de copains, de copines et tout c'était la bonne époque là on est d'accord ? le prénom de Louis ou Louise ? oui c'est la maman que je me perds elle est décédée aussi elle vient aussi vous voir on me donne ça vous avez pas refait votre vie madame ? il y a combien ? 200 oui mais il veut pas donc c'est pour ça que je te dis non mais je m'excuse madame il me dit c'est bien je suis désolée pour l'instant c'est bien que vous soyez seule il veut pas qui c'est qui est décédé du cancer ? c'est lui hein à l'hôpital c'est ça ? un cancer qui s'est généralisé c'est ça ? il a pas trop su mais si il a pas été pris à temps le cancer ben oui il a pas été pris à temps il a quand même il a quand même pas mal souffert ce monsieur maintenant il est mieux de l'autre côté il vient vous voir l'apéro et tout regardez bien vous regardez l'horaire en tout cas je peux vous dire qu'il vient dans la maison ah oui ma petite dame mais je vous dis il est là papa et demain vous aurez un signe mais faut pas avoir peur hein non non vous avez un chat vous madame ? un chat qui s'est écrusté en fait et je l'ai accueilli ben oui depuis la mort de votre mari vous avez un chat qui est venu et qui vous a choisi lui c'est lui qui voulait envoyer le chat tu l'as compris quand même ben oui parce qu'elle est venue puis elle vient pour pour t'enlever toute ta peine ton chagrin parce que ton mari il en aura le bol de te voir pleurer comme ça qu'elle arrête de pleurer qu'il me dit d'accord il était jaloux de son vivance monsieur il faisait pas des scandales ni rien mais il était jaloux on me donne ça il croyait pas à tout ça il me dit j'y croyais pas à tout ça il dit quoi tout ça là il me dit tout ça là j'ai compris mais d'accord il me dit maintenant j'y crois il me dit de vous dire voilà qui c'est qui priait beaucoup la sainte vierge madame voilà et c'est vous qui demandez à la vierge marie pour votre mari tout ça ben il est avec de l'autre côté madame il est sur un plan marial votre mari vous savez pas ce que ça veut dire vous l'avez confié à la sainte vierge il est avec la vierge de l'autre côté madame c'est magnifique il y a son père et sa mère ça gueule un peu de temps en temps mais c'est pas mal mais vous pour l'instant il me dit qu'il y aura un mariage dans la famille c'est quand qu'elle veut se marier ? ben ils ont pas prévu il me dit je serai là c'est à dire le jour du mariage vous inquiétez pas qu'il sera là votre mari vous rappellerez bien de ce que vous dites vous entendez des bruits le soir et tout ça chez vous ? oui j'ai quelqu'un au dessus vous dites oh c'est la personne du dessus il dit elle comprend pas il dit elle comprend pas c'est lui comme le chat et tout c'est lui et vous avez pas eu un oiseau quelque chose la présence avec un oiseau aussi madame ? ben regardez bien par rapport au ciel et regardez les oiseaux madame vous verrez vous vous rappellerez de ce que je vous ai dit oui d'accord vous avez des yeux clairs votre mari ? oui bleu bleu clair lavande il est drôle hein et vous savez je vais vous dire une chose votre mari il va pas se présenter vers moi à l'âge qu'il avait là il va se présenter plutôt quand il était jeune quand il était beau quand il plaisait comme ça jeune beau avec ses beaux yeux bleus là qui faisait qui séduisait et tout ça et ben il se présente à moi comme ça aujourd'hui madame il me dit qu'il se présente comme ça voilà ce qu'il me dit il est très 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 content que vous soyez venu en famille et il me dit c'est moi de là-haut qu'il me dit d'accord il vous a vraiment aimé et vous l'avez rendu vraiment heureuse vous entendez ce qu'on vous dit voilà ce qu'il me dit de vous dire demain je serai parmi vous qu'il dit voilà ce qu'il me dit demain pour la fête des pères je serai parmi vous d'accord on me donne ça mais il ne pourra pas boire l'apéro ni manger le chocolat et ni manger les carrés de chocolat avez-vous une question à poser ? votre amie elle est partie là elle a laissé place à votre papa mais je peux vous dire que cette amie là depuis qu'elle s'est suicidée là elle a toujours été avec vous ouais même 20 ans après des fois vous êtes là dans la journée claque vous vous mettez vous pensez à elle comme ça d'un coup ça n'a pas vu parce qu'elle me dit je ne t'ai jamais oublié voilà ce qu'elle me dit elle me fait ça alors je te le fais elle vient de le dire elle me dit non elle me dit de te le dire ça qu'elle a été si si je vous ai dit tout à l'heure elle a été frappée elle a pris des règles vous n'écoutez pas vous oui c'est pour moi c'est pour ça que là ça m'arrête ça m'arrête c'est à peu près la question de notre ben voilà on se pose des questions pardon il y a eu une fille après avec une femme elle qu'il connaissait déjà c'est pas grave ce qui est fait est fait maintenant elle de là-haut dans le delà elle est proche de vous elle vous aide elle vous a toujours aidé d'accord comme là c'est maintenant c'est votre papa qui va vous aider d'accord ne vous inquiétez pas pour votre fille il va l'accompagner de l'autre côté ben voilà c'est comme ça il va la protéger la petite fille oui il ne faut pas trop demander quand même parce que vous avez une question à poser ? à ton papa à ton amie mais elle est souvent tu sais souvent toi tu ne pensais pas à elle mais je peux te dire qu'elle pensait à toi et qu'elle était avec toi et oui tu vois et ben voilà elle me dit qu'elle te reçoit et qu'elle a souvent été proche de toi et qu'elle est souvent proche de toi comme une soeur voilà c'est quoi la question ou madame ? ben non c'était pour savoir s'il était bien très bien son père et sa mère c'est bien non ? oui il ne nous en veut pas d'avoir laissé non non culpabilisez beaucoup vous c'est pas la peine qu'il dit c'est lui qui aimait bien les gâteaux un peu avec des choux là qu'est-ce que c'est ça c'est des saintes c'était quoi des saintes honorées c'était quoi des trucs avec des choux comme ça vous lui faisiez tout le temps des petits choux avec dedans la crème pâtissière ou je ne sais pas quoi des beignets des petits choux les choux les choux ah les petits choux il me parle de bouche ton mari il est trop drôle il doit être souvent dans la chambre ou dans la cuisine ne cherchez pas ailleurs vous allez je vous laisse et le chat laisse le rentrer qu'il dit elle est toujours avec moi elle me suit elle dort avec moi c'est ton père c'est ton mari qui te l'a envoyé oui mais elle a toujours pas besoin il n'y a que moi qu'elle approche parce qu'elle veut c'est pour toi oui sans la chercher c'est elle qui est venue à toi oui on te l'a envoyé c'est pas pour rien allez et bien oui c'est pour ça allez comme ça tu t'occupes d'elle et t'as pas vu tout d'un coup t'es là tu penses à mon mari et tout d'un coup je boum t'endors comme ça t'as vu un peu comment ça fait ça fait bizarre tu résistes t'es là non non je veux pas dormir je veux pas dormir je veux pas dormir et boum d'un coup t'endors t'as vu ça un peu ça aussi c'est ton mari oui c'est ça allez merci là-haut et continue à prier comme tu pries allume des bougies quand même un peu et bien c'est parfait tu mets la photo et des bougies c'est très bien c'est très bien allez là j'étais sur le côté gauche avec un monsieur qui était à la guerre la guerre il me parle de la guerre la guerre la guerre alors je sais pas si c'est la première guerre mondiale la guerre 14-18 je pense à un poilu et vous savez qu'il y avait le bras coupé ou jusqu'ici là et puis la manche retournait à l'intérieur donc quelqu'un qui a eu amputé pas de la jambe du bras sur le côté gauche et je remonte 1914-1918 c'est vieux oh la vache alors c'est un grand-père ou un arrière-grand-père mais c'est vieux mais c'est comme ça on montre tout il me montre des photos sépia sépia c'est des photos même pas noir et blanc c'est des photos un peu orangées un peu avec le casque la baïonnette et tout ça et c'est drôle je suis pas du tout ici je suis pas à l'accro je suis pas dans la région ça marque quelqu'un qui a vécu la guerre de 14-18 un poilu je crois que je savais vous monsieur depuis tout à l'heure je vous regarde mais vous avez connu vos ancêtres vous savez pas et dans dans votre famille il y a des photos et tout ça vous avez pas votre maman elle a pas de photos elle a rien elle est toujours vivante votre maman elle a pas de photos ni rien de son grand-père après les grands-parents ils sont en Italie ben oui mais je vous ai dit je suis pas ici d'accord vous savez pas d'accord donc quelqu'un qui a vécu la guerre qui a beaucoup souffert et après ils me disent qu'ils sont partis ils ont quitté le pays ils sont partis avec rien du tout pour pouvoir réussir en France j'avais vous hein non voilà on est partis on a tout laissé on est partis avec une main devant une main derrière et on est arrivés en France on a fait un peu toutes sortes de travail et tout ça il fallait hop hop remonter les manches il fallait travailler c'est qui ça merci moi donc c'est pas un violon je pense oui d'accord on me donne ça il y a eu des histoires de famille aussi il n'y a pas eu des histoires de famille chez vous oui mais il y a eu des histoires de famille d'accord par rapport au mariage à votre père et votre mère on ne voulait pas de ce mariage oh là là un black meat man qui a un truc terrible qui monsieur avait des problèmes comme ça coeur poumon comme de l'amphysème je respire très bien ça me il fait chaud en plus la vache ouvrez la fenêtre parce que là ça me prend tous les poumons tout le coeur tout ça complètement bloqué tout ça et quelqu'un qui était usé usé qui a énormément travaillé il avait peut-être 2-3 travails différents oui ou non c'est lui d'accord alors lui c'est le père de qui ? de votre maman Joseph et c'est qui ? vous savez pas pourquoi j'ai la ville de Marseille avec vous ? j'entends Marseille votre frère il vient à Marseille vous allez de temps en temps le voir et tout ça ? d'accord il vous ressemble pas votre frère ben oui il n'y a pas que moi donc il ne vous ressemble pas qu'est-ce qu'il y a avec votre frère il y a des hauts des bas qu'est-ce qu'il se passe ? là-haut le grand-père il me dit non 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 il ne veut pas que vous vous fâchiez attention il dit oui mais ça gueule machin hein voilà il veut que la famille elle soit unie et pas désunie vous comprenez ? d'accord on me donne ça c'est drôle je vois quelqu'un il me met une pelle et une pioche comme ça qui c'est qui creusait comme ça ? qu'est-ce qu'il faisait papa ? des routes ? hein ? mineur de fond il a lâché et qui c'est qui faisait des routes ? tu sais avec la pioche et le machin tout avec les engins qu'ils ont maintenant fallait creuser et après fallait mettre bétonner les machins et tout ça le truc de le goudron et tout ce qui s'ensuit c'est papa qui a fait ça ? ben dis donc avec des chaussures de sécurité et puis la lampe là et lui ? il est décédé votre papa ? il me fout les boules ça me sert il me dit il est beau mon fils il me fout il va me faire tu reconnais son père c'est ton père il me dit c'est mon fils c'est mon fils il me dit il est beau il me c'est bon arrête là de me dire des trucs comme ça il me dit il est beau mon fils il est beau mon fils en parlant de toi toi qu'il est content il me dit il est beau mon fils il est beau mon fils que ça n'a pas toujours été facile pour vous c'est vrai ? d'accord ? on me donne ça dis donc qui autour de vous a fait de la prison ? dans les fréquentations hein ? ouais et qui faisait des vols du camion qui c'est qui descendait les trucs du camion ? c'est tombé du camion c'est tombé du camion merci c'est une autre force c'est une autre vie merci c'est pas si vieille que ça c'était avant d'accord ? alors on tombait des choses du camion puis on revendait on faisait du c'était qui ça ? des chars que j'ai connu voilà des mauvaises fréquentations on est d'accord ? et qui c'est qui a fait de la prison ? il y en avait un qui faisait du trafic il vendait il revendait alors il baissait les prix il montait c'était à la tête du client il vendait il revendait les gens t'avais des fréquentations et puis alors tu sais ce qu'il ça c'est ton père il me montre ça je préfère que tu me montres ça que tu me passes pleurer il me montre des des DVD tu sais les trucs mais il me montre tu sais les DVD la vidéo machin avec des cassettes donc c'est vieux ça c'est pas c'est pas les DVD avec les CD il y avait des histoires avec des DVD comme ça et tout ça je ne me souviens pas Norbert c'est qui ? tu es vieux pourtant ça marque tu rechercheras tu notes parce qu'après on me le donne là je ne sais pas il me montre un cartable ou une serviette qu'est-ce qu'il prenait tu sais un cartable ou une serviette pour aller travailler tu sais les petits cartables en cuir un truc pour pour aller bosser qui c'est qui prenait ça ? c'est pas pour les études ben oui à l'époque on me prenait le cartable mais là c'est pas quelqu'un qui a travaillé ou vendeur ou dans les papiers dans les bureaux et qui avait une serviette avec un un voisin et qu'est-ce qu'il faisait ? des papiers et ben voilà il avait sa serviette je m'en vais travailler et on y va c'était qui ce monsieur ? un voisin c'est décédé aussi ? tu le connaissais bien ce monsieur ? il vient te voir lui aussi il se fait reconnaître avec sa serviette en cuir comme ça je ne sais pas il me montre une serviette avec tous les papiers les trucs et tout et que quand il allait travailler c'était costume cravate bien habillé et la serviette on prend sa serviette et puis on va on va travailler dans les bureaux tu vois il ne faisait pas des routes à la pelle et à la pioche tu comprends ce que j'avais un nom qui était dans les bureaux avec la serviette en cuir ? ouais parce que le portable et tout ça et tout ça un prénom avec un L comme Luigi et Vicente Vincent Vicente tu notes ? ouais note-le parce que tu rechercheras qui veut faire une carrière chez les militaires ou la gendarme c'est qui ? vos fils je pense qu'il va le faire ah ben oui et ben c'est pour ça que le grand-père il vient alors parce que je dis bon ben d'accord le rapport il va se voir à Marseille à ce moment il va se voir à Marseille alors j'ai quelqu'un c'est le poilu là quelqu'un autour de toi qui va passer des examens des machins et qui va rentrer dans l'armée ou quoi et c'est quelqu'un qui va grandir et qui va évoluer dans l'armée et tout ça après il va passer des concours ou des examens il veut faire quoi ? mais l'armée de terre là là pour l'instant on va essayer de faire aller vers l'USSS protection civile d'accord ok en tout cas j'ai quelqu'un qui rentre je suis en bas de l'échelle d'accord et je vais grimper je vais monter et ça c'est le poilu le militaire qui me parle de ce petit militaire parce que j'ai dit bon d'accord tu me racontes tout ça mais pourquoi ça il me parle par rapport c'est qui ce jeune homme pour vous ? c'est un peu comme ton fils c'est comme ton fils pour moi c'est pareil et il me dit ton grand-père en question il me dit qu'il aura besoin de toi pour que tu le pousses pour que tu il a besoin des fois peut-être d'être d'homme à homme de parler avec toi de faire des choses peut-être avec toi de plus se rapprocher de toi tu l'as remarqué ça ou pas ? ouais c'est assez demandeur c'est à dire qu'il a besoin des fois d'être seul à seul d'homme à homme de parler avec toi pour que tu l'aides que tu le diriges que tu le protèges en ce moment il a besoin de ça ce jeune homme il faut que tu l'aides d'accord ? vous n'êtes pas marié ? et alors ? c'est quand qu'on me donne des dragées ? c'est quand que je mange des dragées là ? hein ? dans 10 ans ? t'en épouleront des dents ? pas dans 10 ans vous voulez un enfant ? t'en veux plus ? c'est pas non plus ? tu peux plus vous les casser ? il n'y a pas longtemps que vous êtes ensemble tous les deux ? combien d'années ? nous on dirait que ça fait 25 ans c'est karmique c'est là que tu peux me l'épouser il n'y a pas de problème et moi aussi je sais c'est karmique vous avez été frères et sœurs mari et femme frères et sœurs mari et femme et c'est insensieux maintenant non mais il y a quelque chose ça fait peut-être la quatrième vie que vous vous retrouvez mais alors vous êtes connus jeunes vous êtes séparés chacun fait sa vie de son côté et vous vous êtes retrouvés pour ça je te dis c'est là tu peux te l'épouser pas dans 10 ans même si tu me fais un mariage sans pêtre dans les champs voilà un gigot un agneau un truc on s'en fout mais tu comprends ce que je veux dire voilà et autour autour de autour de ce jeune homme et tout ça j'en ai un avec le casque pompier c'est qui celui-là ? il a été pompier ? non attends attends j'avais un qui décède qui décède oui qui était pompier avec le casque argenté ah non j'ai mon cousin qui est pompier aussi à ce moment vous avez un cousin qui est pompier ? il est gradé lui ? ah oui très haut d'accord très haut placé est-ce qu'il y a eu un ami à vous quelqu'un que vous avez côtoyé qui était pompier et qui est décédé ? mon oncle il jouait dans la campardie des pompiers ah et il est décédé ? voilà parce que j'ai casque argenté casque argenté il n'avait pas le casque oui mais il me montre le casque argenté pour moi c'est les pompiers tu vois ce que je veux dire ? on me donne ça famille nombreuse êtes nombreux ? ben du côté de ma mère oui comme ils étaient ? 6 non c'est ça ? qu'est-ce que c'est ? vous voulez changer de travail vous ? de statut d'accord vous voulez faire autre chose quelque chose plus de responsabilité plus quoi ? ben en fait je suis à mon compte et c'est un peu compliqué donc je voudrais pour payer moins de charges en fait changer de... oui mais tu ne vas pas arrêter de travailler quand même parce que ça on me le donne et vous voulez changer de voiture là bientôt là ? j'ai une voiture neuve qui arrive là oh putain elle est là là elle est contente tu l'amènes promener ta femme tu l'amènes promener elle arrive là elle arrive là c'est là flambant neuf elle est belle ? ah oui ? quelle couleur tu as pris ? bleu ? vert bleu un peu bleu canard elle arrive là allez tu peux l'amener promener ta série là tu peux l'amener promener on me donne ça il y a des vacances au mois d'août ? un petit peu quand même il faut décrocher il faut lever le pied d'accord ? il va falloir il va falloir parce que toi t'as la tête dans le guidon on off il faut appuyer sur le bouton pour arrêter de bosser d'accord ? on me donne ça on me donne ça puis là je termine avec vous j'ai quelqu'un il me met une planchette là et du saucisson il coupe, il coupe, il coupe c'est qui ? qui mangeait du sauciflard comme ça ? ça y va mais alors c'est vous qui mangez tout le temps du saucisson comme ça ? pardon ? son père il en fabrique c'est votre papa qui le fabrique ? c'est ce que je disais c'est pas possible ils ont un plan ils doivent l'avoir à moitié prix ou quoi ? voilà j'entends dans le cochon tout est bon mais là c'est du saucisson sur la planchette en bois là tu sais puis on fait couper, couper, couper avec le laguiole ou l'opinel ou qui c'est qu'est ça ? voilà c'est qui qui fait ça ? c'est votre papa ? il est bouché papa ? il est quoi ? ah ben voilà dis moi ça plutôt parce que d'un coup là qu'on me fait ouvrir on me fait couper le saucisson je dis d'accord il y a une fête au sauciflard ou ? et ben voilà je comprends mieux mais c'est du bon saucisson avec des produits naturels il n'y a pas de colorant ni rien là-dedans tu diras à ton père qu'il fait du bon sauciflard pardon ? et ben c'est du très très bon et puis mais il exporte son saucisson et ben je pense que ton père je vois des cartons écoute-moi bien ce que je vais te dire et je pense que ça va partir à l'étranger son sauciflard tu rappelleras de ça ? il n'a pas eu une médaille ou quelque chose comme ça médaille d'argent il n'a pas des médailles ou quelque chose on appelle ça un peu comme le vin médaille d'argent et pourquoi la ville de Toulouse ? c'est dans l'albi ah l'albi oui c'est à côté d'accord on m'adonne on m'adonne on m'adonne on m'adonne c'est bien lui moi je pense qu'il va réussir c'est pour ça on me mettait je terminais avec vous j'avais une planchette t'avais le saucisson sur votre tête donc je veux comprendre moi vous avez une question à poser ? oui je voulais savoir si mon père il est bien là-haut très bien mieux que toi tu as encore ta maman transmets lui le message à ta mère elle attend que ça c'était qui cette femme toujours habillée en noir ? une veuve ? tu sais comme on faisait autrefois sa mère ? la grand-mère de mon père qui était toujours habillée en noir qui avait jamais quitté le deuil cette dame c'est pas peut-être pose la question à ta mère si vous avez une question priez la vierge de Lourdes vous ? ouais c'est très bien la vierge de Lourdes la grotte de Mazabielle elle t'a pas hein ça fait longtemps que t'es pas allée à côté de Toulouse ben voilà les vacances t'es combien d'années que t'es pas allée à Lourdes ? 10 ans t'es une voiture neuve qui arrive là pas d'excuse Lourdes la grotte de Mazabielle tu vas pleurer tu vas pleurer rappelle-toi t'attends la vierge faut y aller eh ben je te dis que là tu vas pleurer mais pour de bon rappelle-toi ce que je te dis mets-toi dans le petit carib de Sainte-Bernadette comme ça tu vas rigoler là-bas d'accord ? on t'attend là-bas Lourdes t'attend la grotte là où il y a la vierge dans le rocher la grotte de Mazabielle elle t'attend ça fait longtemps que t'y vas pas et que t'y vas plus d'accord ? pas dans 10 ans tu te fais engueuler de là-haut t'as bien compris ? et note tes rêves parce que t'as des messages par tes rêves toi d'accord ? écoute tes intuitions mais la vierge faut y aller là t'as quoi monsieur ? allez bon saucisson le père eh ben oui quand même non et puis il le fait avec amour cet homme eh ben joyeux anniversaire à papa t'as vu c'est les anniversaires là c'est les gémeaux en folie là eh ben tu l'appelles ce soir joyeux anniversaire papa on m'a dit que ton saucisson était bon comment ça se fait ? cette femme elle connaît pas d'accord ? transmets le message voilà allez je te laisse aïe 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 qui c'est qui est plus noir ? c'est ça ? c'est ça ? c'est ça ? qui c'est qui écoutait du Enrico Macias ? voilà décédé maman allez voilà pieds noirs pieds noirs d'Algérie j'entends ? pieds noirs d'Algérie j'entends et pourquoi l'Algérie ? qui était d'origine italienne et qui était d'origine espagnole pieds noirs Algérie Espagne et pieds noirs italien Tunisie et tout ça c'est qui ? non c'était ah ça c'est par rapport à ta famille ça ? ah oui mais c'est du côté de mon ex-marie ça par contre eh ben oui mais ça marque eh oui il était d'origine espagnole lui ? oui eh ben c'est ça on me donne ça et toi dans ta famille il est d'origine italienne aussi ? c'est ça voilà qui c'est qui parlait l'arabe ? mon père mais il parlait couramment et très bien il disait pas deux trois mots pas comme toi ? un peu moi j'apprends j'apprends alors on me donne ça on me donne ça qui tenait un bar-restaurant ? mon frère d'accord et puis c'est lui dis donc qui faisait des oeufs comme ça sur le comptoir c'est vieux ça écoute moi je vois un comptoir et puis je vois des oeufs sur un présentoir alors tu mangeais c'est pas une case dalle tu mangeais un oeuf dur tu mangeais c'est vieux ça c'est dans les années combien ? 60 ? 60 d'accord on me donne ça et un comptoir comme ça un peu rond et le dessus c'était en zinc tu sais un peu comme ça et j'entends c'est ma tournée c'est ma tournée il était barman ton papa ? il était restaurateur voilà et il était derrière le comptoir ? souvent d'accord là aussi j'entends on est parti on a tout laissé c'est ça en parlant de filles qui c'est cette famille qui n'a eu que des filles qui n'a pas eu de garçons et de filles mais qui n'a eu que des filles genre 4 filles ou 5 filles mais ce n'était pas des garçons mon cousin d'accord qui a travaillé dans le domaine médical auxiliaire de vie infirmier infirmière ah ma fille travaille dans le domaine médical ah ben voilà pourquoi tu dis je ne vois pas je vois dans les ancêtres non mais j'ai cherché qu'est-ce qu'elle fait ta fille ? un secrétaire médical d'accord elle réussit quand même ouais très bien pour elle qu'est-ce qui doit passer le permis de conduire ? elle a passé elle l'a eu ça y est là ? alors tout ça elle avait peur de ne pas l'avoir la pauvre elle a acheté la voiture et tout ça y est ? elle va avoir une voiture là une petite c'est pas la peine une grande on commence par ça déjà parce qu'elle a des goûts un peu on est d'accord des goûts de luxe oui ben tu lui diras qu'elle aime sa joie et qu'elle prend une petite voiture surtout pour la tamponner au début c'est bien d'accord ? on est d'accord ? qui était mécanicien ? alors là écoute-moi bien mécanicien puis j'entends lève le capot on va voir le moteur c'est le cas de le dire lève le capot et qui réparait alors ça c'était des voitures c'est pas les voitures électroniques d'aujourd'hui 403 Peugeot c'est mon frère voilà qui te mettaient des durites qui te sortaient des durites des coups puis j'ai quelqu'un qui je sors la durite allez donne-moi l'autre allez on en remplace c'est tout ça c'était qui ? mon frère qui c'est Marco ? Marc Marco c'est un ami d'enfant enfin un ami une connaissance d'enfant et Julien Juju Julien c'est le fils de mon ex beau-frère d'accord Georges c'est qui ? Georges Georges c'est qu'il y a plein de monde autour de vos voix Georges c'est qui ? mec de ma cousine en Italie d'accord c'est nous en vivant oui oui mais je n'ai pas dit est-ce que je t'ai dit mort ? non bon voilà je ne vais pas les tuer vous vous êtes séparés divorcés c'est ça vous allez rencontrer quelqu'un là ah bah j'espère bah oui il y a quelqu'un qui arrive j'entends quelque chose mais je te le dis achète des beaux dessous j'entends des beaux dessous tu comprends j'ai la dentelle je pense qu'il doit bien aimer tu verras rappelle-toi je suis désolée excuse-moi j'entends ça je te le dis parce que toi peut-être on s'en fout quoi mais on met ça et puis c'est tout non non on me dit non il y a une nouvelle vie qui arrive là pour vous ouais tant mieux on me donne ça une série de décédés comme ça 3, 4, 5 personnes c'était qui j'ai eu mes oncles qui sont partis les uns pour les autres t'as pas le temps de te remettre que paf il y en a un autre et t'as pas encore un autre des cancers de vieillesse du coeur et qui perdait la tête comme ça ma tante qui devenait pas Alzheimer sénile qui devenait un peu qui avait plus toute sa tête la pauvre personne elle est délivrée cette femme elle est délivrée elle est mieux là-haut ta tante tu me prends comme tu veux qui est Odile et Germaine c'est mon arrière-arrière-grand-mère c'est les deux arrière-grand-mère et bien ce sont des protections pour toi ces personnes d'accord bon j'ai quelqu'un qui arrive achète des beaux de sou on n'attends pas les mouches avec du vinaigre d'accord tu crois sans y croire toi t'es un peu comme Saint Thomas t'es un peu dans les t'es quand même déçue quand même j'attendais mon père mais t'as été non mais t'as été déçue t'y crois sans y croire par rapport à l'amour et tout ça ah l'amour oui c'est ça ouais ça vient pas pourquoi tu pensais que t'allais rester seule comme ça jusqu'au bout ça va pas non pas bien non tu vas pas au cinéma si ah t'aimes bien aller au cinéma parce que tout de coup je voyais un écran de cinéma là je pense que t'iras pas seule tu vois ce que je veux dire alors là tu vois je suis dans le pastaga le pastis mais toi je suis dans l'anisette c'est blanc c'est qui voilà qui c'est qui buvait ça mon père ton papa mais alors des verres un peu longs comme ça je me montre des verres transparents longs comme des tubes c'est ça des vrais verres haricates voilà c'est ce qu'on me montre qui c'est qui avait les yeux noirs et qui c'est qui avait les yeux bleus chez toi alors les yeux bleus mon père les yeux noirs ta mère non non alors c'est qui qui avait des yeux noirs noirs comme des olives je vois pas tu rechercheras c'est dans ta famille ouais Odette c'est qui tu retiens parce que ça se rend qu'est-ce qui a eu des problèmes de jambes comme ça ma mère qu'est-ce qu'elle avait elle avait des difficultés à marcher elle ne pouvait plus marcher les derniers temps de sa vie ou pas on ne lui avait pas coupé ah mon père on devait avoir le doigt de fille aussi coupé voilà il ne faisait pas du diabète ça ne montait pas ça ne faisait pas comme une gangrène voilà tu as oublié qui les derniers temps de sa vie était transporté dans un fauteuil roulant ils sont mieux là-haut ils sont enterrés ensemble tes parents voilà tu vas y aller là demain ou non ah ouais tu ne vas pas souvent pourquoi le 9-3 yo je viens du 9-3 9-3 yo on me dit comme ça ils sont gros là-haut du 93 la 5e et demie c'est ça tu habites où ? je suis à Nisseaurois d'accord ça a changé ouais tu ne vas plus là-haut à Paris je suis montée dernièrement mais non je n'y vais plus non tu ne vas plus là non et puis un passé il fallait tourner la page et tout ça on est d'accord ça fait longtemps que tu habites dans le sud ça va faire 15 ans oui c'est ça ça ne fait pas 6 mois ou un an non et tu as déménagé plusieurs fois ici ? la deuxième fois d'accord je pense que tu redéménageras encore tu habites où ? ailleurs d'accord je pense que tu redéménageras mais peut-être pour vivre avec quelqu'un d'accord alors j'ai l'impression que tu connaîtras quelqu'un mais il n'est pas du cru c'est peut-être quelqu'un un peu comme toi qui est parti qui est venu vivre ou quelque chose comme ça drôle de rancôte oui c'est pas adopteunmec.com le chasseur français non le chasseur français t'es un peu jeune on me le donne j'entends changement de vie tu t'es battue pour avoir ce changement de vie on est d'accord ? c'est vrai voilà et on me dit bravo elle a compris elle s'est battue elle est partie et elle a très bien fait écoute ce qu'on me dit de te dire parce que si tu continuais comme ça c'est pas bon du tout on est d'accord ? qui avait une voiture rouge ? un de mes frères sûrement qui a changé tout le temps de voiture comme ça ? ça me fait d'accord mon grand frère sûrement vous étiez 4 ou 5 enfants ? 3 3 maman elle avait pas fait de fausse couche ? non maman vous aurez dû être 4 ou 5 voilà c'était un doute ça ben tu vois voilà c'est ce que tu sais pas c'est ça t'as 2 frères ? oui c'est ça et ben oui mais il y a une soeur et un frère qui est passé à l'as comme on dit chez nous non maman vous aurez dû être 5 enfants écoute qui était chez les religieuses ? ta mère ? ta grand-mère ? une tante c'est qui ? ah si c'est quelqu'un de la famille ah c'est la soeur de ma marraine une femme d'un certain âge on me le donne pourquoi l'église Saint-Saint-Denis ? l'église Saint-Saint-Denis ? oui là où il y a les rois les reines et tout ça à Saint-Denis Saint-Denis basilique mon père fréquentait beaucoup les églises et tout ça et est-ce qu'il allait à Saint-Saint-Denis à Saint-Saint-Denis dans 93 à l'église là où il y a les rois et les reines et tout ça tu sais pas donne ça là te protège ils sont enterres ensemble tes parents ? oui ils sont ensemble mais ils sont ensemble de l'autre côté aussi ah oui ils sont ensemble de l'autre côté on me donne ça et ici tu reçois personne ou quoi ? je suis la soeur de la famille d'accord mais tu les reçois pas l'été ou quelque chose si si on me donne ça il y a un voyage que tu voudrais faire c'est pas pour parier non un voyage à l'étranger dans une île tu te rappelleras ? ah oui on me le donne ça d'accord en tout cas il y a une chose qui est sûre pour moi tu auras une vie sûreuse rappelle-toi bien de ce que je te dis fais attention à tes pieds et fais attention où tu mets tes pieds c'est très symbolique je vois une évolution spirituelle tu t'es intéressée beaucoup à l'astrologie aussi ? oui l'astrologie la numérologie la voyance les cartes tu tires les cartes aussi ? non tu ne l'as jamais fait un peu ? non tu n'as jamais fait des tarots divinatoires ? tu n'as jamais été voir de cartes au mentiel non plus ? je n'étais pas merci tu ne les tirais pas les cartes ? ah non ah oui d'accord c'est pas moi qui les faisais ben oui mais voilà c'est ce que je voyais parce qu'on me dit qu'on te l'avait déjà dit que tu rencontrerais quelqu'un c'est vrai ? oui c'est vrai voilà mais t'attends tu seras de ne voit-tu rien venir c'est le tunnel là en quelle année il va venir celui-là ? c'est ça on va l'appeler désiré c'est ça il y a quelqu'un qui arrive bientôt et je suis contente de te le dire parce que ça fait longtemps que tu es seule et que tu mâches un tunnel tout noir avec tu cherchais un interrupteur pour allumer la lumière on est d'accord ? oui c'est ça donc quand tu vas encore au début tu vas tu te rappelleras ? oui voilà mais ça n'arrive pas dans 10 ans mais c'est vrai que tu te diras pourquoi ce n'était pas avant parce qu'avant tu ne pouvais pas tu devais être seule pour ton propre avancement spirituel c'est comme ça il y a une question ta mère elle t'embrasse très 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 fort elle est souvent avec toi elle veille sur toi et dans la maison tu as du monde tu n'es pas seule tu les sens tu les sens tu as des odeurs différentes des fois tu as vu ça t'énerve tu te dis c'est quoi cette odeur mais je ne sais pas je ne fume pas et ça c'est quoi et ça des parfums des odeurs de cigarettes de bouffe de machin si tu ne comprends pas qui sont là tu ne comprendras jamais surtout ta mère surtout ma mère voilà tu as une question oui je voulais je voulais juste savoir j'ai un projet je voulais que mon père ou quelqu'un là-haut me renseigne me donne j'ai un projet immobilier j'aimerais savoir si je lui ai fait une bêtise tu veux acheter quelque chose oui c'est oui pourquoi une bêtise parce que je la trouille alors non mais s'il y a un truc après tu revendras on s'en fout si tu as quelqu'un par exemple attends un peu attends un peu bah oui moi je pense que tu achèteras mais aussi pas seul d'accord allez merci bien ta vie elle va changer et tu le mérites parce que hein t'es pas claire tout ça avant tu prenais beaucoup le métro t'as vu ça un peu elle ne voyait pas beaucoup le soleil tu ne voyais pas beaucoup le soleil et tout c'est pas la même vie ici comme les vampires allez courage Jeanne c'est vous Jeanne d'accord vous êtes veuve Jeanne oui d'accord il y a un moment que vous êtes veuve Jeanne oui combien d'années 38 ans ah oui 38 ans vous êtes d'ici Jeanne je suis ici vous vivez à la Croix à la Croix est-ce qu'on me dit elle est dix on me dit elle est dix elle est dix elle habite ici on me dit c'est ça et vous avez vécu ici avec votre mari avec mon mari non on a vécu à Paris voilà vous étiez à Paris et puis vous êtes venu un peu comme la dame après le décès pardon après le décès mais vous veniez pas déjà en vacances ici oui parce qu'on me dit elle venait déjà voir des gens de la famille en vacances ma soeur ma soeur ma nièce ma mère tout d'un coup je suis plus dans le sud je remonte et je suis vers la Normandie je suis vers comment on appelle ça oh la ville vers Lisieux vers Cam Lisieux oui madame c'est ma belle fille voilà c'est elle qui vit là-bas non elle est pas ici elle est ici maintenant d'accord mais elle est de là-bas c'est Normande Normande elle est de Lisieux votre belle fille est-ce qu'elle a pris Sainte Thérèse comment est-ce qu'elle a pris Sainte Thérèse non elle a pris pas je crois pas c'est pas spirituel ta belle fille elle est ici madame elle habite ici vous êtes seule vous madame oui d'accord et vous voyez tout le temps la famille des amis j'ai ma soeur qui est très malade voilà vous restez pas seule si je restais seule je suis toute seule mais vous avez vous avez pas un peu de visite un petit peu ou pas non jamais jamais j'ai mes amis ma copine voilà ben t'es pas seule oui non mais je sais pas je suis seule oui oui mais moi je me comprends t'es pas seule y'a des morts t'es pas seule je te dis c'est ça que tu veux t'as ton mari elle habite pas ici ta soeur non elle habite brignole elle habite brignole oui et tu vas la voir de temps en temps oui et oui et ils sont tous morts chez toi dans ta famille ou quoi ben papa maman elle est décédée aussi et t'as d'autres frères et soeurs qui sont décédés non c'est plus que ma soeur qui est 98 ans toi tu seras là ben ta soeur elle partira avant toi ta soeur partira avant toi et toi tu seras la dernière vivante de toute ta famille c'est comme ça c'est ma soeur qui est très malade elle a 98 ans ben ce que je viens de te dire elle partira avant toi et toi tu seras la dernière vivante de la famille d'accord c'est ce qu'on me donne qu'est-ce que vous avez aux jambes vous avez mal aux jambes la soeur j'avais mal aux jambes voilà c'est ça parce que j'ai mal bon c'est bien habille-toi en rouge comme ça ça fait circuler le sang et tout tu connais le terme se faire du mauvais sang ben ça c'est toi voilà alors là en mettant du rouge ça remue et tout ça brasse c'est pas mal vous faites du mauvais sang pour tout le monde vous hein je fais beaucoup de mauvais sang pour ma soeur mais pourquoi tu pleures avant même qu'elle soit décédée ta soeur tu t'entraînes ou quoi elle est là elle est pas rapisée complètement oui mais t'es là tu pleures déjà elle est même pas morte la pauvre mais oui mais t'arrêtes pas c'est ma soeur mais je sais d'accord mais tu pleures elle est pas morte ta soeur encore après il y aura rupture de stock plus de larmes quand ça se passera t'auras trop pleuré comme on dit c'est dur et je sais que c'est dur on donne ça et c'est pareil ça c'est des pages de la vie qui se tournent qui est Jean qui est Pierre et qui est Michel alors Pierre c'est mon pauvre père d'accord ton papa c'était un bel homme hein ah oui ah oui et puis toujours bien mis toujours élégant et tout ça quelle beauté oui ton papa c'était une petite beauté très bel homme très gentil très droit comme un i avec le poing sur le dessus quelqu'un de très droit avec des principes et des valeurs oui on est d'accord c'est lui qui nous a élevé et bien il te protège ah t'as beaucoup ton papa merci ta maman elle te criait dessus j'ai pas vécu avec ma maman alors c'était la belle mère que t'avais non il y a eu personne mon père alors c'est qui cette femme qui te gueulait tout le temps dessus comment une femme qui te criait dessus c'est qui c'était une tante peut-être ma tante qui c'est qui était autoritaire comme ça ah si quand t'étais petite elle marque celle-là ah 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 fais moi confiance ma soeur peut-être oui ma soeur elle était comme ta mère elle te criait tout le temps dessus et tout ça ben si elle était autoritaire il fallait marcher droit en terre il fallait marcher droit et ta soeur qui était comme ta mère aussi elle voulait que tu marches droit je comprends on me donne ça qui est mort centenaire centenaire que vous connaissez c'est ma soeur qui a 98 ans non c'est tout oui mais autour non mais autour de vous est-ce que vous avez perdu quelqu'un qui avait 100 ans ou 101 un an ça vous donne rien retenez le sang d'accord parce que ça marquera oui qui était fleuriste qui avait des fleurs qui étaient fleuristes ma soeur a un frère qui décidait votre soeur elle avait elle a 99 ans oui mais le fleuriste c'est qui non il y a des fleurs pas fleuristes qui vous avez non qui vous avez côtoyé qui était fleuriste qui s'occupait de fleurs et tout ça dans votre entourage c'était qui cette dame une dame une fleuriste vous dites le bonjour aujourd'hui oui et Madeleine c'est qui Madeleine c'était ma mère moi aussi je suis là dites donc vous avez plus une préférence pour papa que pour maman vous ben oui ben oui papa c'était le chouchou c'est ça c'était fusionnel avec papa Madeleine elle vous demande de pas l'oublier hein Jeanne c'est important oui d'accord c'est qui qui regardait toujours les films avec Bourville c'est vieux ça les films en noir et blanc avec Bourville et ça rigole je regarde le film en noir et blanc c'est des vieilles télés c'est pas des crampes là avec le truc derrière comme ça et qui regardait les films de Bourville je rigole je regarde le film comme ça et qui aimait bien regarder les films en noir et blanc et tout ça oui c'était ça c'était votre mari qui aimait bien les films de Bourville il aimait Bourville votre mari madame oui c'était un des acteurs qui préférait il aimait bien oui voilà on me le donne parce que mon mari était militaire d'accord qui c'est qui mangeait des fèves vous savez ce que c'est des fèves des fèves pas des fraises pas les fèves des galettes des rois vous savez les fèves vertes là qui c'est qui cuisinait des fèves ma soeur je sais pas moi je sais pas là vous savez pas et bien vous demanderez parce que ça marque il y a un prénom comme Odile ça vous donne Odile c'est une amie vous savez qui est décédée elle est décédée elle vous fait coucou aujourd'hui vous êtes entourée de morts et très protégée par les morts d'accord merci pourquoi vous pensez beaucoup toujours comme ça à votre mari vous alliez au bal quand vous étiez c'était les guinguettes c'est ça hein oui oui et vous mettez tout le temps des et je tourne à l'endroit à l'envers avec elle je me donne de tourner et puis vous tournez comme ça vous tournez et vous prenez par les hanches comme ça vous étiez super belle elle était toujours belle ah oui mais elle était super belle avec des jupes comme ça plissées et je te vois ton mari qui te fait tourner 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 je le tourne et hop il te soulève comme ça il te fait tourner dans des guinguettes parce que j'entends l'accordéon les années 50 ça 50-55 ça a marqué pour vous ? oui vous étiez heureuse là très heureuse je sais aïe 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 il me dit souviens-toi rappelle-toi d'accord alors oui vous vous retrouverez de l'autre côté vous inquiétez pas votre mari vous attendra vous avez peur des fois de mourir de ne pas le retrouver là-haut non on peut le retrouver je sais que vous le retrouverez mais je parle un peu à la mort mais après qu'est-ce qu'il faut faire non c'est pas maintenant non alors je vois c'est pas l'heure c'est pas l'heure mais quand vous partirez il y aura plein de gens de l'autre côté qui vous attendront vous inquiétez pas vous serez bien accueillis dans l'au-delà madame pas tout de suite pour l'instant c'est ta sœur qui baisse qui baisse qui baisse comme une chandelle voilà Jeanne je vous remercie beaucoup c'est ta maman et ton papa qui me dit de te le dire ils t'embrassent très très fort merci vous avez une question ? vous avez une question ? non pour ma sœur oui je sais j'avais compris ta sœur comme elle est malade elle ne reconnaît plus c'est ça mais oui c'est comme ça mais c'est l'âge aussi c'est comme ça vous aussi encore du temps d'accord soignez-vous bien parce qu'il y a encore du temps d'accord vous savez ce qu'il aime votre mari c'est que vous restez toujours coquette comme ça parce que votre mari il aimait bien les belles choses et vous lui avez donné une habitude d'être coquette et vous madame vous serez coquette jusqu'à la mort jusqu'à la mort t'entends ? ah bon et il aime bien ça votre mari allez je vous laisse merci de rien Jeanne elle est super cette femme ah là là comment je l'ai vu il m'a fait tourner tourner dans le bal et tout là il l'a soulevé comme ça et tout ah oui mais elle dansait vachement bien ah oui mais elle danse mais je sais qu'elle danse bien tu m'as donné tourner tu m'as donné tourner tellement c'était je croyais que j'allais prise dans un tourbillon là comme ça d'accord et puis comment ils te prenaient par ta taille comme ça allez vas donc oh là 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 c'est beau l'amour quand même allez je vous laisse en tout cas on vous aime beaucoup Jeannine de là haut je vous remercie beaucoup madame de rien madame madame Jeannine ça rigole pas je suis pas c'est qui c'est toi qui t'intéresses au chamanisme aux indiens et tout ça les gens comme ça moi je suis avec les indiens soit les apaches ou les chéyennes il y a les sous et tout ça j'ai tout ce qui est le chamanisme les indiens l'amérique du sud j'ai aussi l'amérique mais j'ai aussi le canada aussi par rapport aux indiens est-ce que t'as été déjà dans ces pays là tu voudrais le faire d'accord les soins la guérison tu t'intéresses à tout ça c'est ça un petit peu mais bon c'est pas quoi encore il sera fait le lendemain mais il faut développer on me donne ça et t'écoutes de la musique et tout ça non parce que c'est important la musique on te dit d'accord on me donne ça on parle d'animal totem on parle de totem on me parle de sweet lodge c'est à dire de fumer le calumet de la pipe la paix c'est la pipe enfin la paix oui c'est les pipes donc c'est tout ce qui est en rapport avec le chaman c'est la nature c'est les animaux c'est tout ce qui est naturel aussi tout ce qui est les plantes aussi d'accord voilà et tu soignes des gens déjà tout ça ou pas non pour l'instant c'est mon chien oui tu peux soigner les animaux mais tu peux soigner aussi essayer de soigner les gens d'accord alors tout d'un coup tu vois j'entendais tout ça les indiens tout ça tout d'un coup je suis en bretagne avec toi tu as déjà été alors écoute moi bien j'ai la bretagne et j'ai la forêt de brosséliande il vit où ton fils en bretagne non non il est parti en vacances là en bretagne d'accord mais toi ça marquera la bretagne et tout d'un coup j'avais la bretagne et tout d'un coup aussi je suis transportée dans les pays de l'est comme l'allemagne et tout ça je pense que c'est l'allemagne ou la Russie c'est une de tes vies antérieures marche très très fort tu écris pas trop pas les notes d'accord par la suite tu feras un livre de toutes tes notes alors je sais pas mais on me dit qu'il faut que tu travailles avec l'eau magnétiser de l'eau ou purifier de l'eau nettoyer l'eau il y a une histoire avec de l'eau qu'on charge dans les cruces c'est un rapport avec le druidisme qui est relié aussi avec le chamanisme il y a tout ça tu sais qui est mélangé toutes ces sciences-là qui sont ensemble l'une collée aux autres et qui fait que c'est un rapport avec toi les Etats-Unis le Canada n'oublie pas t'es toute seule c'est difficile non mais on commande 2-3 Suisse c'est Ken le Maria Barbier pas comme ci pas comme ça c'est difficile alors tu mets un rempart tu les glaces même les gens ça veut dire que les gars ils essaient de s'approcher mais alors il y a un rempart le mur il fait 1m50 au moins il faut qu'il défonce tout le mur pour s'approcher non 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 arrête arrête je sais pas tu intimides beaucoup tu t'impressionnes beaucoup alors qu'il n'y a pas plus gentil que toi c'est n'importe quoi t'es échaudée c'est pour ça que t'es comme ça c'est du chaudé qu'un l'eau froide oui non mais là là c'est glacé d'accord c'est des inuits parce que là c'est un igloo le mur il est épais d'accord tu voudrais voyager et tout ça pourquoi tout d'un coup je suis transportée en Espagne avec toi parce que je vis l'ami elle vit où en Espagne à côté de l'ami tu dois aller la voir il faut aller la voir elle t'entend les bras ouverts tu seras très bien reçu et là bas il se passera des bonnes choses pour toi je te vois rencontrer peut-être des gens qui seront dans le domaine artistique et tout ça en parlant du domaine artistique dans ton corps tu t'es intéressée à la peinture merci et la poterie les trucs comme ça et tout non ou à fabriquer des pots non jamais tout ce qui est créatif artistique et tout ça ça marque tout ce qui est naturel les planques les fleurs oui les fleurs de bac par exemple aussi tu t'es intéressée à ça oui d'accord tout ce qui est par rapport aux médecines douces d'accord tu as travaillé à ton compte tu aurais pu et tu y penses non en fait toi t'as un problème d'incarnation t'es ici mais tu te dis des fois qu'est-ce que je fais ici aussi tu cherches faut acheter une boussole des fois qu'est-ce que elle se perd vraiment dans la forêt parce que t'es là et t'es pas là et tout ça en fait ce que tu veux c'est la paix c'est comme une petite biche qui a été blessée dans les bois et qui a besoin de paix de tranquillité et tout ça t'as énormément pleuré t'as une grande sensibilité t'as énormément d'amour en toi ça ça me touche beaucoup 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 t'as un chien il a âgé ton chien il y a encore du temps c'est pas leur c'est Saint-Roch le patron des chiens d'accord t'as peur de le perdre des fois c'est pas leur pas comme la dame encore qui pleure à l'avance d'accord et un petit bâtard qui c'est qu'un chien un bâtard c'est qui alors c'est une voisine qui a un de chien et tu l'as soigné ce chien le petit bâtard non il y a un chien qui a des ennuis de santé c'est un petit bâtard il est noir noir et marron quelque chose comme ça c'est une voisine qui a un chien noir qui a des poils de goût ben oui mais tu peux le soigner ouais essaye tu peux faire du bien d'accord ouais on donne ça parce que je voyais un petit bâtard qui avait besoin de tes services ben oui c'est pas loin de chez toi tu es dans une maison oui une maison de village ça fait maison appartement c'est ça oui c'est tout en hauteur et c'est quoi tous ces bouquins ah ben j'achète pas mal de lilo j'ai pas eu trop le temps de lire mais là c'est d'avoir d'accord moi je pense que tu vas avoir le temps Edgar Cayce ça marche pour toi un grand médium c'est de toi qui c'est d'accord tu voudrais partir tu veux aller où ben pour l'instant je sais pas en fait on dirait que t'es ici sur le quai d'une gare t'attends le prochain train pour partir mais tu sais pas où t'as pas le billet ni la destination c'est ça non pour l'instant je sais pas mais ici c'est comme un passage obligatoire pour te reconstruire par rapport à tout ce que t'as vécu toutes les souffrances et tout tu l'avais compris ça ça fait combien de temps qu'il est ici moi c'est quand même je suis née à Toulon oui mais t'étais partie oui j'ai partie trois ans voilà et t'es revenue et tout ça t'as une grand-mère qui te protège tu lui ressembles pourquoi qu'elle était pas gentille de son vivant c'est ça elle te demande pardon j'entends c'était mon éducation et ça c'est le manque d'amour ça c'est ce que ça fait pas faire c'est terrible elle est là ta grand-mère elle te protège d'accord je vois pas tes parents ils sont décédés tes parents non ah oui et ta maman est décédée c'est comme si voilà ton père et ta mère pour moi ils sont morts pour moi d'accord on est d'accord et c'est qui ces personnes âgées que t'as autour de toi personne âgée autour de moi ouais personne âgée si une dame avec des cheveux blancs c'est qui ta voisine c'est qui retiens-le les cheveux tout blanc t'as fait des travaux là où t'habites là oui ouais c'est bien c'est mieux maintenant ouais et puis c'était habité surtout je vais-moi brûler de la sauce là-dedans encore il y a du people c'était 7 ou 8 maintenant il y en a 3 ok ça me dégage tout ça les entités et tu peux les faire partir d'accord n'aie pas peur non non mais il faut que tu le fasses moi je vois un livre alors d'un côté avec toi je vois des enfants et de l'autre côté je vois des personnes âgées pourquoi ? les enfants j'en ai plus autour de moi les miens sont grandes ils sont partis tu en as 3 ? 2 2 tu n'as pas fait une fausse fouche ? ça fait 3 ça compte pardon et les personnes âgées c'est qui ? alors les personnes âgées au fond moi j'ai une dame mais bon les personnes âgées quel âgées là ? je sais qu'elle est très malade on vient de donner aussi un cancer elle doit avoir forcément 4 ans c'est pas âgée non elle est pas âgée non 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 plus âgée plus âgée mais Thora tu te rappelleras de ce que je t'ai dit on me donne ça qui c'est qui faisait beaucoup des prises de sang c'est cette dame là ? ma voisine elle a en ce moment ah ouais parce que là c'est les seringues les machins ça y va tu peux peut-être l'aider aussi cette dame on me donne ça pourquoi le nord de la France ? peut-être que mon père il est là-haut il est où ton papa ? enterré où ? je sais même pas s'il est décédé elle connait rien je sais pas vous aussi tu l'as pas connu ton papa ? non je l'ai pas connu et t'as des demi-frères et des demi-sœurs j'ai une demi-frère mais t'as une demi-sœur aussi celle-là je la connais pas et celle-là tu la connais pas voilà Nicole c'est qui ? je connais pas de Nicole elle retient ce prénom et Marie ? alors Marie aussi elle est super agréable elle est super c'est fait elle est pleine d'amour pleine de douceur elle est spirituelle aussi cette femme elle est de bons conseils encore tu t'intéresses c'est aux fées aux esprits de la nature et tout ça ? un petit peu les elfes les fées les trucs comme ça tout ce qui est médiéval tout ce qui est ancien oui ça j'adore tu as vécu les châteaux que les pierres les vieilles pierres tout ce qui est médiéval quand t'as les trucs avec les châteaux t'es chez toi toi on est d'accord ? je sais pas pourquoi on me met des bouteilles de sirop là devant toi ? sirop ? moi j'aime beaucoup le sirop tu bois du sirop ? ouais c'est quoi de la grenadine la maman ? bien sucré on me met des bouteilles de sirop comme ça là comme ça j'ai dit pourquoi on met ça je sais pas je vais me le dire c'est rigolo d'accord balaye le passé pour te dire j'entends alors dans ta vie c'est tout ou rien tout ou rien tout ou rien t'as remarqué ? toute ta vie c'est beaucoup comme ça j'ai un signe à cornes taureau, bélier ou capricorne c'est qui ? alors taureau c'est ma maman d'accord qui te protège donc c'est pas mal elle est vivante elle quand est-ce que tu vas aller la voir ? comme là les projets en Moscou c'était pas prévu donc je vois ça pardon ? mes projets étaient pas et tu travailles là en ce moment ? non t'as arrêté de travailler et tu cherches du travail ? je vais en chercher pas tout de suite t'es pas prête ? non tu veux que je te dise une chose ? repose toi tout l'été si tu me cherches du travail si tu peux septembre, octobre pour l'été non parce que sinon tu vas péter c'est pas un plomb c'est la rangée des fusibles que tu vas me péter pas de travail pour l'instant t'es pas prête dans ta tête ton corps et tout ça va pas donc non 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 c'est clair ? je t'ai dit non et tu veux faire autre chose ? oui je crois que qu'est-ce que tu veux faire ? je sais pas vraiment par la suite je pense que tu travailleras ton compte toi d'accord ? mais pour l'instant j'ai dit 8 août début septembre rien rien repos garde à vous repos 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 c'est clair ? et puis va au bord de l'eau va à la mer va à la rivière va au bord de l'eau t'as besoin de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau très important pour toi d'accord ? et signe d'eau cancer poisson ah bah le bélier c'est toi la bête à corne jésus Marie-Joseph c'est son nom c'est les guérisseurs ça les béliers les meilleurs guérisseurs en plus les béliers je pense que t'as le don pour soigner tout mais tu le fais pas bon pour l'instant tu te reposes ok ? t'es mort d'accord ? vuillet août début septembre fin septembre et tout là tu cherches d'accord ? pas avant n'oublie pas oui t'en as besoin est-ce que t'as une question à poser ? ben je voulais savoir parce que ma maman et ma soeur qui sont là-haut je voulais savoir si elles s'étaient et ton père aussi il est là-haut t'écoute pas ce que je te dis oui tu l'as pas connu mais il est là-haut aussi qu'est-ce que tu veux savoir ? ils s'étaient retrouvés oui même ton père avec ta mère ils s'étaient retrouvés dans l'autre côté et toi tu ressembles à ton père elle te l'a dit ta maman ? ben j'ai vu des photos mais toi tu le ressembles et t'as beaucoup de traits de caractère de ton papa voilà ce qu'on me dit de te dire repos là pour l'instant ok ? et le poisson cancer ou scorpion c'est qui ? scorpion ma fille voilà et poisson c'est qui ? poisson il y en a autour de toi toi ? bon la mère elle trouve pas l'eau ces filles c'est pour ça qu'elle a besoin d'aller à l'eau ouais c'est pour ça que je veux c'est quoi ta question alors ? je t'écoute le bélier si avec des cornes elle voit pas que c'est elle en plus alors c'est quoi ta question ? bon alors ça sera pour moi sur mon professionnel je t'ai dit par la suite je t'ai dit par la suite pour l'instant ne fais rien tranquillou même si tu manges deux feuilles de salade avec un oeuf dur c'est pas grave tu te reposes par la suite tu travailleras et par la suite tu travailleras ton compte d'accord ? j'ai pas peur je sais que tu vas y arriver c'est une question de temps là pour l'instant t'es trop dans les émotions trop dans le chagrin trop dans la peine puis il y a tout qui est remonté comme ça la surface cool d'accord ? ok ? voilà donc si tu peux aller en Espagne ou un truc comme ça à mon avis organise-toi mais ça te fera le plus grand bien voilà ce qu'on veut dire allez merci merci là-haut et soigne-moi le petit bâtard le chien pas un enfant parce qu'elle va me chercher un gosse elle va dire t'es un bâtard j'avais compris voilà allez je sais aïe 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 Noël marquera allez je te laisse merci c'est quelqu'un qui s'est tué en moto là ça marque vers le fond quelqu'un qui a connu quelqu'un qui s'est tué en moto mort violente j'entends le bruit comme ça oulala la carrosserie le truc s'encastrer dans un arbre ou un muret parce que j'ai quelque chose qui rentre comme ça très fort je suis vers le fond ah ouais c'est ça c'était qui j'ai pas compris c'est le fils de qui le fils de votre tante quel âge il avait ce monsieur sur une moto voilà c'est ça seul j'allais dire une petite route c'est pas une petite route tranquille puis un virage il y a un virage voilà il s'est encastré dedans parce que j'entends le bruit c'est fort c'est fort il rentrait dans le trou comme ça comme ça ça remonte à combien d'années ça et la maman elle a jamais fait le deuil de son enfant j'ai quelqu'un j'y arrive pas j'y arrive pas j'y arrive pas elle a jamais fait le deuil elle avait d'autres enfants cette dame là voilà c'est ce qu'on me donne il y avait les traces de pneus comme ça sur le goudron voilà les traces de pneus il a dû freiner c'était trop tard après on a percuté et comme une traînée noire de pneus comme ça sur le goudron il y a eu une enquête de justice tu sais pas on me donne ça qui était militaire autour de vous votre oncle et pompier aussi militaire pompier si j'ai les trois et j'ai quelqu'un qui travaillait peut-être pour le SMUR ou dans le médical genre ambulancier ou quelque chose comme ça c'est qui d'accord et j'ai quelqu'un qui était aussi ambulancier je pense et quelqu'un qui était aussi pompier alors c'est un peu comme la police les pompiers les machins ou alors c'était pour ce monsieur là quand il est mort il y a tous tous les trois corps ils sont arrivés vous avez perdu quelqu'un qui est mort étouffé vous monsieur j'ai plus d'air tout d'un coup voilà et ça me montre ça passe plus du tout d'accord il a souffert ce monsieur quand maman ça fait longtemps d'accord il vous protège il est long le chemin il est long qu'il me dit ce monsieur c'est par rapport à vous vous comprenez le message c'était pas facile vous êtes mieux maintenant que quand vous étiez plus jeune vous je crois pas j'en suis sûre vous étiez pas désiré monsieur vous le saviez ça alors quand on arrive sur la terre qu'on n'est pas désiré on a une vie qui n'est pas forcément facile d'accord vous voulez pourquoi je vois des oliviers avec vous aussi ils font de l'huile d'olive ils pressent au moulin ou ils font eux-mêmes quelque chose comme ça j'ai quelqu'un qui ramasse des olives et qui va les porter pour vous savez pour faire de l'huile d'olive mais pas pour en faire du commerce pour soi pour la maison c'est qui qui fait ça d'accord René ça vous donne quelque chose c'est qui d'accord et Jean mais j'ai pas la suite comme Jean-Paul Jean-Pierre Jean-Michel Jean c'est qui voilà c'est un cousin on le donne qui avait touché à la drogue comme ça peut-être d'accord et l'alcool aussi vous avez arrêté tout ça c'est bien dis donc alors c'est qui celui-là ou celle-là parce que j'ai quelqu'un qui c'était qui s'habillait en gothique comme ça ça fait pas cette tête c'était lui je cherche c'est habillé tout en noir les gothiques c'est ce que c'est les musiques un peu de c'est qui des copains c'était des gens que tu as fréquenté c'est qui ah mais c'est pas peut-être des gothiques habillés tout en noir comme ça les cheveux noirs tout noir et qui qui s'intéressaient à tout ce qui était ce qu'on appelle la musique un peu métal la musique un peu genre à CDC tout ce qui s'ensuit c'est qui ça alors c'était qui ça ça marque et un groupe de musiciens c'est qui oui un groupe de copains qui et qui avait fondé un groupe de musique les musiciens je vois un bassiste je vois l'autre avec la batterie et il s'était mis à plusieurs comme ça il s'était formé un groupe de musique c'est qui des amis ils allaient bien toi toi moi moi on va ils démarraient quoi ça rigolait pas pourquoi le mois de août il marque le huitième mois de l'année vous avez perdu quelqu'un qui est décédé au mois d'août pas de cette année mais ça marque pas vous rechercherez dans le passé parce que ça marque on me donne ça qui c'est qui a eu des gros problèmes dedans c'est vous quelqu'un de la famille moi moi un petit peu mais je pense c'est votre maman pardon votre maman d'accord Ginette ça vous donne quelque chose ah est-ce que Josette elle connaissait une Ginette non mais tu rigoles mais c'est vrai je ne veux pas vous répondre il faudra répondre j'ai Ginette Josette oui mais j'ai Ginette qui marque en premier donc ça marque bon vous retenez on me le donne alors vous voulez aider les gens c'est ça vous le faites déjà voilà c'est bien vous ferez de plus en plus c'est pas assez vous vivez dans un appartement vous vivrez dans une maison par la suite d'accord c'est ce qu'on me donne et dans la maison c'est là où vous ferez plus de choses pour les soins et tout ça c'est ce qu'on me donne pardon oui vous ne resterez pas là vous allez déménager il y a un changement de vie avec une amélioration vous êtes seul monsieur il n'a pas l'air sûr on ne sait jamais dans la vie attends attends comment vous n'êtes pas marié ni rien là on est d'accord vous êtes seul mais vous avez quelqu'un non il y a quelqu'un qui arrive pourquoi tout le côté droit tout le côté droit avec vous qu'est-ce que vous avez eu sur le côté droit ça peut être le genou droit la hanche droite l'épaule droite merci c'est le droit d'accord vous avez des soucis de santé vous avez des soucis de santé ? vous avez des soucis de santé ? un berger allemand décédé ce berger allemand il vous protège beaucoup 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 très belle bête vous entendez ce que je vous dis ? et une très belle âme ça marque l'histoire du berger allemand mais je peux vous dire qu'il est là sur vous et qu'il vous protège c'est le gardien du seuil pour vous d'accord ? bon moi je vois un chambre bon il fallait passer un peu par plein d'étapes pour pouvoir je vous vois aider les jeunes vous vous aimez bien être entouré de jeunes ? oui quand vous étiez jeunes vous étiez entouré de vieux et plus vous vieillirez vous serez entouré de jeunes c'est bien ça c'est rigolo ça quand même c'est comme ça d'accord ? vous êtes monté déjà cheval vous ou pas ? non c'est pas bon pour toi d'accord ? non mais si on t'invite écoute-moi bien si on t'invite on te dit viens monte machin non 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 allez-y et puis moi j'y vais pas ne monte pas cheval toi d'accord ? on risque de te proposer surtout pas qu'on te dit et qui avait une pétrolette comme ça une mobilette avec le guidon cintré comme ça là et il touche l'autre guidon qui avait un guidon qui était comme ça et cintré ? c'était une 103 Peugeot une amie ? merci pardon mais c'est qui qu'avait ça ? d'accord et une moto-bécane bleue c'est qui ? un autre amie ? parce que j'entends je vois le truc moto-bécane marqué dessus et tout le contour du guidon c'est bleu d'accord ? c'était qui ? un ami à vous ? voilà on donne ça pourquoi l'époque de vos 16 ans ça a marqué ? on est d'accord et depuis tu n'es plus le même ? non tu ne l'avais pas remarqué ça ? non c'est bien tu as mis un sacré moment pour comprendre toi mieux au tard que jamais bon vous aurez quand même une vieilleuse plus dans la sagesse et dans le bonheur merci là-haut d'accord ? voilà on me le dit d'accord ? bon changement de déménagement et pour l'instant bon ça c'est la coiffe là non ? que tu as eu ? qu'est-ce que tu as eu là ? la coiffe ? c'est pas la coiffe c'est relié à la coiffe c'est c'est oui là ici ça c'est la coiffe là c'est le supra-épine je t'aimerais moins qu'on se faire bon vous resterez pas seul d'accord ? vous aussi vous vous êtes dit ouais maintenant avec tout ça là qui va vouloir de moi vous inquiétez pas par contre excusez-moi monsieur je ne veux pas vous prenez pas mal mais moi ce que je vois c'est que je vous vois avec cette femme je pense qu'elle aura des cheveux clairs c'est une belle femme et je vois toujours un peu monsieur madame love love toujours la main dans la main toujours dans euh ouais ça va faire bizarre ça ça sera un peu peace and love un peu toujours main dans la main pourtant vous ne l'avez pas été ça vous hein ? on est d'accord ? et là vous verrez oh là là et là vous direz quand même j'ai changé là oh la vache elle la traîne la main vous vous rappellerez de ça ? je vous vois beaucoup main dans la main comme quelqu'un tu sais qui marche dans la rue qui t'attrape la main on marche main dans la main tout c'est beau ça c'est beau ça pour moi c'est très très beau vous vous rappellerez de ce que je vous ai dit vous avez une question à poser ? monsieur la vlau j'attends que tu es décédé l'année dernière est-ce qu'il vous a monté ? oui il a mis quand même 8 mois à peu près pour bien monter votre tonton d'accord ? ça va vous aider il vous aimait beaucoup cet oncle ? oui il avait un foutu caractère bien monté laissez lui le temps encore de monter un peu vous verrez en tout cas il y a des changements qui arrivent pour vous là où vous vivez si tout vous n'y resterez pas c'est clair et net vous avez une estafette ou une camionnette ou quelque chose comme ça pour transporter du matériel ou quoi je ne sais pas c'est bizarre ça alors retenez vous faites des travaux des fois ? ah ben je ne sais pas ou qui c'est qui avait une estafette vous savez avec les deux portes derrière comme ça à l'arrière ben vous verrez peut-être que vous vous ferez prêter une estafette peut-être quand vous déménagerez vous ferez des trucs et tout mais à un moment donné je vous vois rouler dans une estafette c'est comme ça allez je vous laisse soignez là-haut on vous aime beaucoup vous avez frôlé la mort plusieurs fois plusieurs fois et il fallait comprendre beaucoup de choses mais vous comprenez là alors vous inquiétez pas vous ne serez pas ridicule parce que vous lui tenez la main d'accord ? voilà et je termine je suis dans la fête foraine je vois les trucs qui tournent voilà toute la lumière et tout ouais je vois une fête foraine avec vous ça a marqué la fête foraine les autotamponneuses et tout ça sacrée époque ça allez je vous laisse et qui c'est qui était majorette après j'arrête avec vous sinon je continuerai majorette attend la 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 ping ça a marqué ça les majorette vous deviez les regarder passer vous elles étaient mignonnettes les majorette elles avaient des belles cuisses allez je vous laisse c'est un coquinou celui-là t'inquiète pas là c'est marrant l'handicap il aura bien disparu c'est bizarre t'as plus mal partout c'est bizarre les énergies vont bien circuler ouais tout va bien circuler vous voyez ce que je veux dire c'est drôle j'ai plus mal je sais allez je vous laisse je suis bon derrière voilà je suis sur le côté gauche avec Patricia, Paulette et Pierrette t'as marre pour quelqu'un ? les trois pénoms pénoms Paulette, Pierrette mais j'ai aussi Patricia autour de vous et ici j'ai les trois Patricia, Paulette, Pierrette alors tu m'as Paulette et Pierrette mais tu m'as pas Patricé et c'est qui Patricia ? ça vous donne ou pas ? pas forcément dans la famille ça peut être des amis et Paulette et Pierrette c'est qui ? d'accord mais il y avait quelqu'un qui s'appelait Patricien qui est plus jeune elles sont décédées toutes les deux Pierrette et Paulette non ? d'accord et Pauline ça vous donne quelque chose ? Pauline mais vivant je pense une jeune d'accord on donne ça vous dormez pas la nuit vous ? vous couchez tard ? à quelle heure vous couchez ? ah oui parce qu'il faut se coucher vous ne dormez pas très bien la nuit vous ne vous réveillez pas la nuit ? c'est bien ce que je te dis c'est pour ça j'ai l'impression que tu dors jusqu'à 3h et à 3h tu es éveillé ou il y a quelque chose qui ne va pas là voilà c'est ça vous ne faites pas une nuit de 8h plein pot quoi on est d'accord je suis fatiguée avec vous j'ai envie de dormir avec vous d'accord ? et c'est comme si le sommeil avec vous c'est un exutoire c'est à dire que quand vous dormez ne pensez plus à rien c'est le seul moment où je suis vraiment bien parce que vous là-dedans un peu beaucoup très cérébrale on est d'accord ? vous avez fait des études ? d'accord vous avez plusieurs diplômes ? pardon ? c'est rien de le dire et ils ne servent à rien vos diplômes ? ils m'ont servi à grandir à évoluer oui mais là vous n'en servez plus de vos diplômes parce qu'on me dit elle passe des diplômes des diplômes toute la vie on dirait comme si vous étiez une éternelle étudiante toujours apprendre apprendre hein ? toujours apprendre 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 vous avez changé de travail là ? depuis combien de temps ? pas longtemps et là ça vous plaît ? vous faites quoi là en ce moment là ? alors je suis kinésiologue et assistante de vie scolaire ah ouais parce que assistante de vie scolaire ça ne vous plaît pas trop ça ? c'est plus la kinésiologie moi ? ah oui moi c'est l'objectif c'est ça ? ah ben c'est ça d'accord bon c'est plus kinésiologue qu'assistante scolaire oui ça c'est des vaux c'est pour se lâcher un peu pas se lâcher des deux mains d'accord ? la danse ça marque sur vous ? vous ne dansez plus d'accord c'était de la danse de salon c'est quoi comme danse ? voilà parce que j'ai les tangos au revoir tango passo tout ça c'est ça vous aimez bien tout ça vous ? et puis la danse là avec les comme les danses de comment on appelle ça ? de western la country voilà merci vous en avez jamais fait ? qui c'est qui a fait ça autour de vous ? qui a fait de la contre-musique ? ben retenez le sang c'est pas du madison hop on tourne là c'est de la country ça il y a quelqu'un qui a dû en danser autour de vous tout ça ça marque mais la danse vous n'y allez jamais danser il faut y aller ça serait bien quand même ben il t'accompagne il fait tapisserie et toi tu danses d'accord vous voulez soigner des enfants ? je vous vois soigner des enfants qui ont des problèmes de scolarité de trucs oui mais attends mais peut-être par rapport à la kinésiologie voilà parce que je te vois t'occuper d'enfants soigner des enfants qui ont des problèmes à retenir leurs devoirs ou qui ont des oublis cerveau droit cerveau gauche et tout ça on me dit il faut tout travailler pour rééquilibrer les énergies tout ça et on me dit que là dedans t'es très très forte l'hypnose ça marque non mais vous êtes intéressé à ça ? toutes les médecines alternatives les médecines douces et tout d'accord on me le donne et les autres diplômes vous avez été prof ou ? ou dans l'enseignement quelque chose comme ça ? alors vous avez donné des cours ou vous voulez donner des cours ? et vous n'avez pas donné des cours à des jeunes ou des choses comme ça non ? ben retenez-le je pense que ça sera pour plus tard moi pour moi le truc périscolaire pour l'instant c'est pour remettre du beurre dans les épinards mais par la suite t'arrêtera complètement tu feras que de la kinésiologie mais il n'y a pas que la kinésiologie il y a plein d'autres choses à côté d'accord ? des médecines douces alternatives et tout ça à côté non mais il y aura tu aurais pu être non mais tu pourrais être que kinésiologue tu comprends ce que je veux dire ? il n'y a pas que ça il y aura plein de choses que tu vas apprendre et quand tu seras vraiment que dedans tu te rappelleras de ça ? qui c'est qui avait un petit chignon comme ça ? une grande tante d'accord vous les invoquez souvent vos deux grand-mères Pierrette et Paulette vous leur demandez de l'aide ou pas ? parce qu'elles vous aident quand même plus Pierrette vous l'avez connu Pierrette ? voilà parce que Pierrette elle vous protège c'est extraordinaire d'accord ? un prénom avec un C c'est qui ? qui Colette ? Colette je vais dire c'est ma troisième grand-mère vous avez rapporté tout l'amour et toute l'affection sur cette personne ? c'est elle qui m'a apporté tout l'amour voilà tout l'amour tout l'affection tout la tendresse tout ce que je n'avais pas pour moi dans ma famille voilà et vous rechercherez qui c'est cette Patricia parce que ça marque à côté de vous j'ai quelqu'un qui est décédé noyé vous entendrez vous y réfléchirez parce que j'ai quelqu'un c'est une femme qui a décidé de noyé et ça ça marque d'accord ? sinon autour de vous je ne vois pas trop de défunts à part les grands-mères et tout ça vos parents vous ne les voyez plus ? et votre maman ? vous êtes fâchée avec elle ? elle fait sa vie et tout ça c'est ça ? voilà c'est comme si elle était morte en fait oui mais pour moi il n'y a pas de contact une téléphonie c'est comme si elle était morte pour moi d'accord ? ils sont séparés vos parents c'est ça ? voilà on parle d'abandon d'abandon ça vous a abandonné votre maman ? c'est ce que j'ai dû ressentir oui et c'est quelque chose qui est encore greffé aujourd'hui il faudrait travailler là-dessus d'accord ? c'est drôle avez-vous j'ai quelqu'un qui s'intéresse à la magie quelqu'un qui veut être magicien ou qui était magicien ce que vous avez côtoyé ? quelqu'un qui fait disparaître vous savez les... et bien retenez-le vous aurez à faire une fête un endroit avec un endroit qui est magicien qui fait disparaître des cartes apparaître c'est très rigolo ça ça marquera très fort bon pour les soins la guérison pour moi vous allez le faire de plus en plus vous allez diminuer et vous rentrerez que dans la kinésiologie vous le faites où ça la kinésiologie ? voilà voilà ça se passera bien par contre vous ne resterez pas là où vous êtes avant que tu me l'aies posée je t'ai répondu t'as une question ? c'est pour bientôt ah oui oui ça va se développer là 2020 avant 2021 il se passera de bonnes choses pour vous d'accord ? votre maman je sais que des fois vous avez envie de la revoir et tout mais c'est pas la peine ah non je vais la revoir non mais des fois tu as pensé peut-être aller lui pardonner mais si tu la revois ta maman écoute-moi bien tu seras déçue non mais je sais pas tu te dis allez bon allez je vais faire un geste et tout allez je rouvre le truc et j'y vais et tout ça si tu la revois tu seras encore déçue voilà ce qu'on me dit de te dire je suis désolée non je le sais à chaque fois je me suis fait avoir par ce piège là non mais en disant peut-être qu'elle a changé peut-être qu'elle a changé voilà on va nous donner une nouvelle chance et c'est pas possible et c'est pas possible je suis désolée ma belle d'accord voilà de rien allez je te laisse et tu chercheras qui c'est Patricia Patricia, Paulette, Pierrette j'ai les trois d'accord allez tu fais les questions ou encore un message d'accord vous avez perdu deux personnes autour de vous là non non là j'ai perdu une amie il n'y a pas longtemps il y a combien de temps coup sur coup tu as perdu deux personnes comme ça c'était qui une amie et qui d'autre et depuis tu te sens seule 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 et tout ça c'est ça je me sens seule oui entre autres mais oui c'est des personnes qui étaient importantes pour toi voilà parce qu'on me dit elle est perdue elle est perdue c'est comme si tu demandes de l'aide de là-haut tu n'arrêtes pas de leur demander de l'aide à tes amis ils viennent tous les deux aujourd'hui pour te dire on est là on fait ce qu'on peut voilà ce qu'ils me disent il n'y a pas longtemps qu'ils sont partis si ça fait quelques temps mais il n'y a pas longtemps mon ami qui est décédé je l'ai vu dans mes rêves il est venu pour me demander de l'aide d'allumer des bougies tout ça pour lui tu le fais pour lui il faut que tu pries un peu plus et il faut que tu aies confiance le problème c'est que tu n'as pas confiance en toi et que quand tu pries c'est un peu c'est tiédasse mais alors il n'y a pas le oh il faut me trouver où as-tu mis ta foi j'entends waouh ben oui mais il va falloir d'accord on dirait comme une petite fille qui est perdue qu'il faut prendre par la main qu'il faut montrer le chemin on est d'accord alors il y a une grande sensibilité quand tu vois les gens tu te dis tiens celui-là est comme ça celui-là est comme ci et tu ne te trompes pas on est d'accord mais là il faut que tu ailles travailler en inspection à l'intérieur au plus profond il va falloir récurer le fond le fond le fond là eh ben oui mais j'y peux rien qui était couturière ma grand-mère elle te protège mais elle faisait beaucoup de choses à la main d'accord reprisée et tout ça cette dame-là d'accord un prénom avec un D c'est qui Dominique Daniel Daniel mon ex-mari ton ex-mari ça s'est mal passé avec lui oui t'es pas un divorce à l'amiable je l'ai fait à l'amiable non c'était pas l'amiable enfin c'est oui il a vendettat il a fait ce qu'il a beau voilà et toi t'étais une femme de devoir tu voulais pas divorcer ni rien et tout t'es quelqu'un de très carré toi oui hein t'as des principes t'as des valeurs on est d'accord et depuis t'as rencontré personne tu veux bien quelqu'un moi je vois quelqu'un qui a des cheveux sel et poivre ou poivre et sel ah ben c'est pas sûrement ça peut être non il peut faire des colorations moi je vois un homme avec des yeux clairs et des cheveux poivre bon il est pas tout complètement poivre et sel mais il sera poivre et sel il est bien assaisonné il aime bien les chemises ce monsieur il aimera bien les chemises et tout ça toi t'es un peu dans les spectatives un peu oh bof cherche pas on verra bien on dirait que t'es alors par contre il y a un truc qui est super c'est que t'es dans le lâcher prise et que advienne que pourra un jour celui là demain je sais pas tu cherches pas ni rien tu es d'accord mais il y a quelqu'un qui arrive poivre et sel les yeux clairs rappelle toi mais pas toi t'as les yeux verts c'est ça lui il aura les yeux bleus bleu gris un peu c'est bien d'accord ouais des chemises bleues et tout il est pas mal quand même un peu plus grand que toi pas très très grand mais pas mal quand même ce monsieur il sera divorcé comme toi ben il vaut mieux qu'il soit pas avec quelqu'un tu partages pas quand même elle est dans le lâcher prise mais pas à ce point là un immeuble un immeuble un immeuble n'arrête pas de me montrer avec insistance un immeuble qui c'est qui a vécu dans des HLM dans les immeubles longs comme ça là les cités tu vois ce que je veux dire oui qui c'est qui a vécu là dedans c'est où ça à Saint-Etienne et tu y allais des fois les voir ou pas d'accord et pourquoi la ville de Lyon ben ma famille est par là-bas à Lyon à Saint-Etienne Saint-Etienne c'est le 42 oui Lyon c'est 69 c'est à côté dis pas ça aux footballeurs ils vont je sais ils s'aiment pas oui c'est sympa qui a vécu à Lyon vers Saint-Prieste et tout ça c'est justement c'est des immeubles c'est rien tu sais pas tu poseras des questions et tu vas les voir de temps en temps de ta famille ou pas voilà ben tu leur poseras les questions par la même occasion on me donne ça parce qu'on a des immeubles et tout ça tu vas aller chez plusieurs personnes la semaine prochaine là ben c'est mon métier oui je vais chez les gens oui mais tu vas non mais là chez ta famille tu manges chez les uns après tu vas chez l'autre ah oui normalement oui voilà parce qu'on me dit que tu vas être invité ça va être sympa ça va te changer les idées l'accompagnement au mourant c'est ce que t'as fait c'est ce que je fais je n'en plus de personnes âgées dans une maison de retraite non à domicile à domicile auxiliaire de vie c'est ça c'est ça ou elle à domicile c'est ça qu'on dit le médical c'est très bien pour toi c'est fait pour ça t'as perdu une grand-mère là il n'y a pas longtemps ah non il n'y a pas longtemps non non mais pas ta grand-mère de sang ah oui oui une dame que tu t'es occupée qui était seule et tout ça qui avait quand même pas mal de mal elle va t'aider cette dame là que t'as accompagnée cette dame là qui vient de partir là il n'y a pas longtemps il n'y a pas longtemps il n'y a combien de temps elle est partie à Noël ben c'est ce que j'ai j'allais dire à peu près 6 mois et ben elle elle va t'aider cette dame là elle t'aimait beaucoup tu te rappelleras de ça oui moi aussi j'allais dire moi j'allais dire ben oui oui elle va t'aider cette dame ça on me le donne on me le donne t'as connu quelqu'un qui était coiffeur on n'arrête pas de me montrer des paires de ciseaux mais des ciseaux bizarres là ma cousine qui est coiffeuse c'est son métier oui d'accord et le prénom de Chantal ça te donne si c'est autour de toi ben retiens-le ça marquera aussi on me le donne moi je te vois rencontrer quelqu'un attends un peu parce que tu vois t'as perdu 2-3 personnes là dans ton dans ton métier là voilà c'est ça ben c'est ça la série de décès que je vois tu vois personne âgée et tout ça et il y a une grand-mère la salle de Noël qui t'aimait beaucoup elle elle va t'aider laisse-la monter encore un peu elle va beaucoup t'aider tu lui racontais ta vie tu parlais de ta vie un peu voilà toi tu parlais de sa vie elle elle parlait de la tienne et non et ça serait bien que t'aies quelqu'un de là-haut elle va t'aider c'est comme ça arrête de manger des bonbons ils sont bons la menthe c'est pour avoir un alain fraîche t'es né au mois d'août oui mais qu'est-ce qui est né au mois de septembre vous fêtez vos anniversaires en même temps voilà parce que j'avais août et après septembre et on fête les anniversaires ensemble qu'est-ce qui a été incinéré tout d'un coup heureusement que j'ai la menthe parce que la dame en question j'ai mon oncle ma tante non mais c'est la dame en question de Noël c'est ça elle s'est faite incinéré que tout d'un coup t'as soigné une dame écoute-moi bien une mamie qui avait des problèmes à marcher et qui avait des escarres ça me faisait comme des plaies sous les fesses ou des choses comme ça là et qui avait des difficultés à marcher qui était tout le temps allongée il fallait lui changer les à l'aise les deux trucs en dessous les fesses lui faire la toilette et tout ça ça remonte à quand ça 2018 oui elle aussi elle me dit moi aussi je suis là t'as trois mamies là qui n'ont rien à voir avec ta famille que t'as aidé et qui vont t'aider maintenant d'accord évolution spirituelle j'entends pour toi tu manqueras jamais de rien t'as peur de ça ouais arrête avec ça oui mais je suis toute seule moi mais oui pourquoi t'as peur aussi de tomber malade ça va pas non parce que je suis toute seule la pensée positive toi elle a la lâché prise mais elle a pas encore la pensée positive si si je le fais mais tu prie pas il y a des ratés tu prie pas tu prie pas je prie à ma manière tu prie pas je prie à ma manière ça se fait ce que tu dis tu prie pas je le vois là elle essaye de négocier maintenant tu leur parles mais tu prie pas tu te dis hé là-haut tu peux pas m'aider toi machin tu t'arranges mais tu prie pas il faut prier 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 d'accord c'est ce qu'on me donne c'est marrant on me dit prie Jésus on m'a dit de te dire toi tu le prie Jésus notre père tu le fais essaie de le faire fais trois fois ton signe de croix avant de dormir le soir c'est important t'as travaillé autrefois en centre hospitalier ? non jamais tu voulais pas ? non je suis reconvertie oui dans les bureaux ? non dans quoi ? à l'articulture ah ouais t'as jamais travaillé dans les bureaux à faire des papiers ? ah oui mais je te voyais en train de faire des papiers derrière un bureau donc merci bon ben c'est par rapport à ces trois dames là que comme tu les as beaucoup aidées t'as été super tu les as accompagnées même dans la mort et tout ça je te remercie pour tout elles sont bien arrivées de l'autre côté comme je veux te dire le passage il s'est bien fait parce que tu t'es inquiétée oui est-ce que j'ai bien fait est-ce que j'ai pas bien fait est-ce que j'aurais dû faire comme ci ou comme ça t'as très bien fait on te remercie pour tout surtout cette femme là qui est partie en fumée là d'accord ben oui mais incinérée et maintenant c'est elle qui va s'occuper de toi d'accord bon monsieur avec des yeux bleus cheveux poivre et sel une drôle de manière parce que je vois dans la rue je vois dans la rue je vois une petite route avec des voitures comme ça de chaque côté tu sais puis je t'ai pas je te vois parler avec la personne comme ça vous connaîtrez pas ça serait une drôle de rencontre tu te rappelleras de ça mais elle va faire c'est pas comme timide tu comprends ça un prénom avec un A c'est qui Alain Antoine Annie Aurore Aurélie André André Anis ah ben c'est une amie ben pourquoi tu me dis non je vois pas elle est gentille pour toi Annie on se voit pas souvent on s'est buvait pas longtemps je sais pas quoi d'accord tu vas revoir des gens avec qui tu buvais le café comme ça avec les mamies oui ah là t'as vite oublié ah ben de l'autre côté ça continue et t'as côtoyé quelqu'un aussi qui jouait beaucoup au poker ou aux cartes quelqu'un qui jouait aux cartes c'était qui ça un ami un ami à toi il est vivant encore voilà lui aussi il se fait reconnaître comme ça il te jette des cartes comme ça lui de coeur roi de trèfle il arrête pas de me jeter des cartes sur toi tu vois d'accord lui aussi il t'aide oui beaucoup ben oui tu es très aidé arrête de croire que tu es seul tu n'es pas seul et là-haut ça les énerve et oui est-ce que t'as une question à poser surtout là les trois dames là oui tu vois lui où ouais pas la Dordogne changement de région sud-ouest peut-être oui mais pas la Dordogne pour toi ça sera trop non parce que comme on dit c'est comme la Saint-Barnadé ça va lui couper le pied comme tu vas rencontrer quelqu'un changement de direction d'accord allez d'accord on va faire les questions pour ceux qui n'ont pas eu on va commencer par le fond une question et pas dix questions et une question précise et pas dix questions dans la question parce qu'il y en a qui s'arrange commence par le fond on va commencer par le fond et levez-vous parce que tu ne les vois pas ouais parce que si vous pouvez vous lever au fond au fond non c'est le encore un peu plus le fond ce qui touche le mur non non maintenant non non maintenant je fais ranger par ranger bah oui après ça me fait repartir en arrière en avant non ah là ils sont surpris bah oui mais c'est comme ça allez on n'a pas toute la soirée là le fond bon je vais me lever non mais non 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 mais non mais ils n'ont pas de questions allez on passe au suivant il n'y a personne au fond qui veut une question ah bah voilà voilà bonsoir Françoise ta grand-mère Françoise maternelle la mère à ta mère à côté monsieur oui ne pas être pressé et tout ça et de lâcher prise et tout ça vous êtes sur la voie laissez vous guider ça sera génial à côté bonsoir pourquoi mon père m'a dit de venir aujourd'hui par rapport à demain la fête des pères d'accord merci qu'il est là avec toi et qu'il t'aide tu vois ce que je veux dire allez bonjour non ce sont des personnes il y a deux femmes et un homme c'est des jalousies faut que tu prie Saint-Benoît Saint-Michel-Archange d'accord de rien on avance une autre rangée allez on avance par là puisque de ce côté oui allez-y bonsoir madame j'entends pas il parle saisez-vous parce que j'entends pas ce qu'elle me dit loulou il avait vos parents mais pas votre frère à côté non non attendez on fait ranger par ranger à côté il n'y a personne alors non non mais oui c'est ranger par ranger oui bonsoir d'ici la fin de l'année oui je te dis une question d'ici la fin de l'année tu travailles à ton compte allez bonsoir est-ce que il y avait combien de temps qu'il est décédé non j'ai pas de message de ton beau-père j'ai plutôt ton père qui demain il sera avec toi voilà ce qu'on me dit qui t'embrasse et qui t'aime merci allez bonsoir quelle est la personne une grand-mère merci elle est tout le temps avec toi ma grand-mère maternelle oui maternelle maternelle voilà c'est celle qui s'occupait de toi et puis elle est toujours là allez merci bonsoir bonsoir je voulais savoir est-ce que je vais déménager de brignoles oui pourquoi tu ne voulais pas tu ne voulais pas non je le dis c'est ce que je viens de te dire oui tu déménageras de brignoles allez on continue bonsoir levez-vous s'il vous plaît merci pourquoi tu veux changer de mannequin comment il s'appelle ton mari il ne veut pas pour l'instant moi je pense que tu auras un deuxième enfant c'est un garçon tu as voilà tu auras une fille allez vas-y bonsoir où ça vers Ajaccio vers où pas porté pas porté et bien c'est pas porté parce que tu m'as dit mais c'est pas porté oui je te dis oui pas tout de suite mais c'est pas porté même voilà bonsoir je voulais savoir si je vais partir m'installer en Thaïlande pas seule oui c'est ça avec qui vous non pas seule mais est-ce que je vais partir oui pas maintenant vous êtes déjà allé non ben vous irez d'abord déjà en éclaireur comme on dit chez nous allez on continue bonsoir bonsoir oui n'ai pas peur tu vas perfectionner ton anglais on continue par là voilà maintenant tu peux te lever j'ai pas c'est qui Marie pour toi décédée oui il y a combien de temps pardon c'est trop tôt il faut que tu pries encore pour elle tu mets sa photo des fleurs coupées et après tu auras des messages d'accord une bougie fleurs coupées et la photo de la petite puce d'accord comment ça ton ange gardien ? ben ton ange gardien il est là mais c'est pas ah je l'ai pas là les anges gardiens il faut les calculer avec l'heure et tout ça ça se calcule pas comme ça et c'est pas ta fille ton ange gardien attention ta fille c'est ta fille ça c'est encore autre chose vous avez d'autres enfants ? deux autres ? vous en voulez un autre ? c'est un qui l'autre alors ? vous êtes mariés ? vous avez quelqu'un qui a un enfant ? ah ben voilà c'est ça l'autre je cherchais il y a qui l'autre ? allez on continue bonsoir vous voulez aller où monsieur ? malheureusement je vois pas vieillir dans cette maison c'est une maison c'est ça vous vieillirez pas dans cette maison monsieur et c'est pas une maison de retraite vous inquiétez pas allez bonsoir bonsoir Serge avez-vous mis un message pour moi ? non vos parents qui sont décédés c'est ça ? ah non non merci mon père est mort et votre maman vous l'avez encore ? oui elle vous inquiétez pas elle tient bon la route on veut pas on dirait qu'elle va vous enterrer à tous d'ailleurs même elle est robuste hein cette femme allez on continue on avance on avance merci bonsoir est-ce que je vais rester dans la maison que je suis à fait ? non à côté est-ce que j'ai un message de mon fils ? non 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 vous le rêvez beaucoup votre fils madame il vient dans les rêves à bout de comprendre si à côté à côté alors on avance par là sur le côté on continue la lignée je vous vois pas levez-vous je vous vois pas merci mon père est décédé il y a trois ans avec un secret de famille et je voudrais savoir si mon demi-frère c'est vraiment mon demi-frère est-ce que ? votre demi-frère si c'est votre demi-frère ? oui parce que justement c'est le doute qu'on a tous je pense pas moi madame c'est pas grave vous avez ah c'est pas grave vous l'aimez quand même vous avez grandi avec et tout quand même on est d'accord pour moi c'est votre frère voilà allez bonjour pourquoi est-ce qu'il faut que j'ai toujours deux personnes dans la même temps dans ma vie ? non 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 quelle chance tu as des choses à comprendre il y a peut-être par rapport à une date ou par rapport à un de tes ancêtres c'est relié ça il y a quelque chose à comprendre il faut travailler là-dessus allez bonsoir bonsoir tu voudrais les récupérer complètement ? pas tout de suite mais c'est oui bonsoir votre maman elle est bien de l'autre côté et vous êtes beaucoup à côté bonsoir je voudrais savoir j'ai des dossiers en attente et je voudrais savoir si je vais trouver quelqu'un pour m'aider à les régler oui une dame c'est une dame qui t'aidera t'inquiète pas madame non non derrière oui dreaming là avec le pull le t-shirt t'as une question t'en as même plusieurs dans ta tête hop 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 alors je t'écoute mon petit je t'écoute on dit le grand méchant quand tu fais ça il vaut mieux une que rien du tout ouais alors vas-y arrête qu'est-ce qui est difficile ? lui ? et alors qu'est-ce tu veux savoir ? tu voudrais le quitter ? pour l'instant c'est normal pour l'instant pour l'instant oui c'est le cas c'est pas le mien alors on continue on avance allez vas-y attends non mais là ça y est oui je te l'ai déjà dit à côté bonsoir moi je voudrais savoir j'ai une histoire de famille à régler je sais pas laquelle comment ça j'ai une histoire de famille à régler oui je suis venu sur terre d'après ce qu'on m'avait raconté et on m'a dit qu'il y avait des anciens qui avaient fait une bêtise qui avaient fait tu es venu réparer les erreurs de tes ancêtres voilà voilà et ça passe par la famille voilà voilà et alors ? c'est quoi ta question ? je suis le premier à le faire oui dénouer la situation voilà c'est ce qu'on me dit dénouer tu es venu en dernier pour dénouer la situation voilà c'est l'accepter c'est par rapport aux erreurs de tes ancêtres tu peux pas développer il y a du monde tu le fais tu le fais très bien t'inquiète pas oui on continue on avance alors allez on avance quel âge il a ? à 25 ans il sera épanoui ton fils comme une rose madame je l'aimerais savoir s'ils ont un message de mes grands-parents non je n'ai pas de message de grands-parents je suis aux questions c'est quoi que tu voudrais savoir ? quelque chose qui te travaille depuis un certain temps d'ailleurs je t'écoute est-ce que je vais raconter quelqu'un ? et bien voilà une question et bien je te répondrai oui parce que là ça commence à tirer sur la corde allez je suis montée au cerveau et oui l'amour c'est important non ? et bien oui c'est le meilleur médicament au monde allez bonsoir Chantal bonsoir décroisez vos jambes au sujet de ma fille quel serait son futur silence s'il vous plaît merci son futur personnel et professionnel non une question précise madame son futur personnel si elle va rencontrer quelqu'un c'est oui mais elle est difficile ta fille aussi oui elle finira pas vieille fille t'inquiète pas on continue c'est actuellement pour toi est-ce que les soins anniversaires ont été efficaces ? oui une partie pas la totalité on va se revoir avec toi bonsoir madame bonsoir madame je voulais savoir si maman est tout auprès de moi et si elle nous protège heureusement 67 ans qu'elle est décidée oui alors elle est pas réincarnée ? elle sera là quand elle sera là de rien madame écoutez ceux qui n'ont pas eu les filles elles ne veulent pas la brochette là-bas je ne sais pas allez on continue par là non là devant là les jeunes filles la jeune fille je voulais savoir au niveau professionnel en fait je suis totalement perdue qu'est-ce que tu veux savoir au niveau professionnel ? en fait j'ai été entre ostéopathe et auxiliaire et auxiliaire ostéopathe ma chérie allez vas-y j'ai perdu un ami il y a presque deux ans je voulais savoir s'il allait bien depuis un an il est bien il vient te voir tu le ressens c'est un ami ou un chéri ? d'accord il n'était pas amoureux de toi un peu ? non 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 il était vraiment ah oui mais il t'aimait beaucoup en tout cas alors bonsoir bonsoir je voudrais savoir réfléchir à ta question je sais tu rebobines la bande en arrière un peu et tu vas rechercher l'autre question s'il te plaît il y en a une que je n'ai pas envie de savoir ah voilà mais c'est celle-là qui m'intéressait moi ah ma mère et c'était celle-là qui m'intéressait moi allez vas-y soyons fous est-ce qu'elle souffre ? tant mieux on ne connait pas l'histoire je ne veux pas développer mais oui oui et ton autre question allez vas-y je te la fais va c'est juste si mon père est apaisé grâce à moi oui si je l'ai aidé oui tu l'as aidé tu as fait ton devoir de fille ça a été très bien tu peux dormir tranquille sur tes deux oreilles et sur ton oreiller la nuit allez bonsoir bonsoir à partir de fin août je lui mets le mot phare avec le professionnel alimentaire et j'ai fait beaucoup de choses depuis le 17 dans le monde artistique et associatif et je voulais vraiment savoir si j'allais m'épanouir là dedans oui mais tu es déjà épanouie là dedans oui bon tu continues j'ai l'impression si je vais prendre mon envol c'est des expositions c'est quoi que tu veux faire ? je travaille pour un artiste africain chez l'angarachka Dakar c'est des expositions ? c'est des expositions et ben voilà exposition j'entends c'est ça et ben allez on y va je peux le faire allez ah non elle a eu oui bonsoir Chantal bonsoir moi j'aimerais savoir j'ai passé des examens j'aimerais savoir s'il y a quelque chose de grave non au niveau santé ? oui non t'es pris à temps et t'es protégé c'est pas ton heure c'est clair merci on avance à toi s'il vous plaît du silence merci je voudrais savoir je voudrais savoir si mes enfants auront un enfant si tes enfants combien d'enfants t'as ? non le second aura un enfant comment il s'appelle ? Thierry il n'est pas stérile comment ? il n'est pas stérile non c'est sa femme qui a quelque souci moi j'entends grossesse médicale suivie j'entends oui mais il y en a eu déjà quatre qui n'ont pas marché et bien il faut continuer il ne faut pas baisser les bras il faut prier Saint-Gérard d'accord ? Saint-Gérard ? il est en fin de il n'en aura pas longtemps tu penses ? il se bat pour l'instant il y a un combat qui se mène mais il a quel âge ? 64 ans il est jeune il en veut je suis derrière si tu veux il y a une vie derrière où il a brûlé la chandelle par les deux bouts je suis désolé ça c'est les conséquences de ce qu'il a pratiqué ce qu'il a fait il est conscient de tout ceci et comme il recommence une chignon écoute, prie Saint-Bénilde pour ton frère Saint-Bénilde montre-le Saint-Bénilde je n'ai rien si tu as besoin vous avez un rendez-moi sur service prie-le parce que aide ton frère mais il y a quand même merci beaucoup pour noter j'en ai pas sinon je serais tu regarderas tu le prie pour lui c'est tout ce que tu peux faire pour l'aider parce que tu regardes sur internet et tu auras la première allez au moins qu'il souffre bon non mais je vais pas te dire il va vivre Dieu je vais pas moi je manque pas non je suis pas le bon Dieu on continue non je veux pas je peux pas c'est le maximum pour qu'il y ait un maximum d'accord on se bat on est d'accord allez c'est comme ça merci à toi c'est ça la famille et oui c'est comme ça bonsoir parce que tu devais pas le vendre à cette époque et qu'est-ce que tu veux faire après de là où tu vis pour l'instant faut que tu attendes un peu j'ai dit d'ici 2020 pour moi pour la vente de ton studio voilà bonjour Chantal je voudrais savoir si ma fille qui est là-haut depuis 2017 a un message pour sa soeur et sa fille elle s'occupe beaucoup de sa soeur plus de sa soeur que de sa fille je suis désolée je dis pas trop ça non sa fille elle adore c'est pour ça et oui mais je sais si tu veux elle est surtout sur sa soeur elle protège sa soeur elle est de sa soeur je vais pas te mentir moi je ment pas d'accord tu me demandes je te dis elle est plus sur sa soeur que sur la fille c'est comme ça pour l'instant c'est comme ça merci Chantal de rien bonjour Chantal est-ce qu'en 2019 je vais partir vivre à l'étranger on est en 2019 là oui oui je dis merde j'ai trompé d'année ou quoi à la fin de l'année tu veux partir dès demain non pour l'instant non dès demain non mais tu partiras à l'étranger tu parles anglais oui parce que tu vas en avoir besoin oui tu partiras à l'étranger plutôt fin d'année plutôt fin d'année et d'un coup quand tu partiras bonsoir Chantal je voulais savoir si dans ma famille dans mes ancêtres quelqu'un avait un don quelque chose une dame oui maternelle dans la famille maternelle je pense qu'elle devait enlever le feu ou comment on appelle ça les coups de soleil là tu sais avec le verre l'eau l'huile et tout quelqu'un comme ça qui faisait ça oui bonjour je voudrais savoir les problèmes que j'ai d'abord avec ma mère le problème il est gros oui mais c'est pas ça ça m'a fait plus pour ma soeur que pour moi ça te fait rire oui je rigole mais non tu t'attaques un gros gibier quand même qu'est-ce que tu veux savoir les problèmes il y en a toujours eu elle sera comme ça jusqu'au bout elle changera pas tu croyais qu'elle allait changer non je vais la garder encore pas la veille un jour mais ça commence à me travailler avant qu'elle arrive et elle arrive mercredi et bien c'est comme ça ça ne changera pas ça va vivre pour longtemps la carne ça dure il y a encore du temps comme quoi les poisons ça dure il y a encore du temps je comprends hier c'est une c'est une quel âge elle a elle va avoir 90 ans en fin d'année oh mais il y a encore du temps ça conserve hein des fois d'être comme ça jusqu'au bout il sera comme ça et je vais te dire même mieux en vieillissant ça n'arrange pas je suis désolée ben non c'est pas comme du bon vin le bon vin avec les années bonjour ma belle chouchou allo la terre ici la nuit attends elle me parle la petite fille alors il n'y en a pas au fond des questions c'est fini alors c'est fini bon alors c'est fini merci à tous de tous c'est fini à tous c'est fini d'czynes Merci.